Musique C'est quand même mieux Excusez hein Excusez Je sais que je dois pouvoir le réparer quelque part ce truc là Mais je sais pas où c'est Bonjour tout le monde Bonjour Incroyable On peut la refaire une fois Non non ça va Après vous êtes drogué Vous en redemandez et tout C'est bon Bonjour tout le monde Bienvenue Bienvenue à tous Bienvenue tout le monde Bonjour Est-ce que ça va ? Encore Ma dose pitié Jean step up le côté vestimentaire Ah t'as vu je suis allé faire les boutiques On s'en branle hein On s'en fout complètement Mais voilà je suis allé faire les boutiques La collection printemps été C'est bon C'est maintenant C'est bon là je suis équipé pour l'été Faire les boutiques Moi je sais pas faire les boutiques J'ai horreur de ça Je sais pas faire les boutiques Il me manquait des chaussettes Il me manquait des t-shirts Parce que j'arrête pas de tourner Avec la même dose de t-shirt Zeland Zeevent En boucle Et il me manquait plein de trucs Du coup je suis allé Je vais y aller une fois Je vais me faire violence Et je sais pas faire les boutiques Moi je suis nul à ça En général je rentre dans la boutique Je ressors au moins de 4 minutes plus tard Avec ce dont j'ai besoin Et là j'ai un peu pris mon temps J'ai regardé Je fais Je vais regarder les matières Ça j'aime bien Ça j'aime moins Voilà je me suis découvert Là même Non mais on est pareil Pourquoi ça Il y a des courant d'air Où est-ce que Jean Macié fait son shopping ? Ah moi je suis un Yanclie Moi je suis le plus gros Yanclie de l'histoire Mais dans toutes les chaînes de magasins Que tout le monde connait Il n'y a pas de C'est du Célio C'est du De Vrede Du Jules Tout ce genre de trucs Moi je fais dans le Un voilà Efficace, simple Ça vend des fringues Let's go on y va A chaque fois Vous avez un compte dans le magasin ? Non Vous en voulez un ? Vraiment pas Et c'est chiant Parce que je sais que les vendeurs Ils ont des primes S'ils arrivent à créer des nouveaux comptes Chez des nouveaux clients Machin La fidélisation Mais vraiment S'il y a bien un truc que je veux pas C'est avoir des comptes dans les magasins J'en ai rien à foutre Ça m'intéresse pas M'envoyez pas de courrier M'envoyez pas de mail Je veux pas le savoir Je viens une fois par an J'en ai rien à foutre de vos promos Le pire c'est de faire des courses Avec les petits frères et les petites soeurs Non Faire des courses avec quelqu'un Si c'est pour habiller quelqu'un J'en ai rien à foutre Je peux l'accompagner J'ai pas beaucoup de Pas beaucoup de conseils vestimentaires Mais pour moi J'ai horreur de faire des courses pour moi Je sais jamais Je regarde Je fais ouais ouais Pourquoi pas Et puis en fait Tout me va Enfin Je m'en fous un peu de tout Oui pourquoi pas Je sais pas Le pire c'est les enfants Faire des magasins avec les enfants Ouais ça ça doit être chiant Je sais pas j'en ai pas Un petit stream mode la prochaine fois avec Léa Pourquoi Léa elle aurait C'est vrai qu'elle a du goût Léa Mais pourquoi C'est bon c'est pas parce que c'est une femme Ça va maintenant Genre dans le FC Normie Ah ouais ouais Moi je suis capitaine du FC Normie Il y a pas de 15h est pour les gens qui bossent Bah t'inquiète Tu peux regarder les streams en bossant Y'en a plein qui font ça Y'en a plein qui écoutent mes streams en bossant à côté C'est bon C'est validé C'est dans la convention collective C'est autorisé Voilà présent Vous voyez ils sont pleins Balance pas Non non mais chuch Non ça reste entre nous Le dites pas Voilà tu vois ils sont tous là Non mais continuez à bosser Eh oh oh Faut la croissance là Travailler pour l'économie Je confirme J'écoute je bosse Non mais voilà tout le monde fait ça Non mais il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Soyez les bienvenus Abonnez-vous c'est encore mieux Mais vous n'êtes pas obligés Ça dépend du taf Oui ah bah oui Non mais oui évidemment ça dépend du taf Ça dépend du taf Non je sais qu'il y a aussi Ça ça me fait énormément plaisir Il y a des gens qui tiennent des bars et des restaurants Et qui diffusent mes streams dans les bars et les restaurants C'est sur les écrans dans le bar Voilà J'ai reçu des photos de temps en temps Donc ça fait plaisir Comment on met en son seulement ? Eh bah tu fermes l'onglet Tu fais autre chose Tu ouvres ton tableur Excel pour faire ton reporting C'est obligé de bosser Je demande pour un ami Non non ça va obligatoire Mais bon il faut travailler pour gagner de l'argent Pour s'abonner à la chaîne C'est un cycle Sachement bien fait Il faut gagner de l'argent En créant de la valeur Sur portable tu peux dans les paramètres Ah ouais peut-être Trop bien je veux aller littéralement dans ces bars Ah ouais non mais grave Bah ouvrez des bars Le RSA c'est fait pour quoi alors ? Oui c'est vrai le RSA C'est vrai Sur l'appli mobile Twitch il y a un mode audio uniquement Ah je savais pas Ok 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 Il y a un mode audio uniquement sur l'appli téléphone portable D'accord Si on est en Prime on n'a pas besoin de payer pour s'abonner Donc pas besoin de travailler c'est ça Exactement Exactement si vous utilisez votre compte Amazon Prime Vous n'avez pas besoin de payer pour vous abonner à ma chaîne C'est gratos Du coup pas besoin de bosser Non c'est vrai c'est vrai t'as raison Merci Bola Merci Bola pour ton abonnement Merci Magnod pour ton Prime merci beaucoup Est-ce qu'un jour on pourra parler de la politique dans Star Wars Où c'est quelque chose qui t'intéresse pas du tout ? On avait déjà fait ça par le passé Peut-être que t'es nouveau sur la chaîne mais on l'avait déjà fait Un commentaire en direct du Sénat Galactique Merci Jay Pour ton risum Moi je suis prof donc je bosse jamais au Vius Oui oui bah oui Non mais ça les profs ça c'est bien connu Oui oui ça se tire la nouille La politique dans les Marvel Jamais j'ai jamais vraiment suivi les Marvel je t'avoue Donc je suis un peu passé à côté je suis désolé Petite question c'est quoi finalement un politique ou un propos populiste Et en quoi c'est négatif ? Ah la bonne question Qu'est-ce que le populisme ? Ça dépend qui prononce le mot et pour désigner quoi ? C'est ça le problème Populisme est un mot un peu fourre-tout Qui peut être utilisé de manière péjorative pour désigner Disons davantage une forme de démagogie Merci Dralek La démagogie étant une posture qui consiste à Dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre Que ce soit vrai ou faux Voilà Merci Régis Dedouet Mais le populisme est aussi une stratégie politique Qui a été théorisée Et qui est revendiquée par un certain nombre de camps politiques C'est pour ça que la notion de populisme Désigne davantage une stratégie qu'une idéologie C'est pas une construction C'est pas un ensemble de pensées Ce qu'on appelle une idéologie C'est disons une clé de lecture du monde Qui va se traduire par des propositions d'ordre politique Pour faire davantage aller le monde Dans un sens ou dans un lot Tu vas avoir l'idéologie qu'on peut appeler marxiste Qui va se traduire par du communisme Plus ou moins révolutionnaire Qui est un structuralisme Donc une manière de voir le monde Tourner autour des notions de lutte de classe Classe étant définie par les conditions économiques Bref Donc c'est la notion d'idéologie Que tu vas retrouver aussi à droite ou à l'extrême droite Sur une lecture davantage culturelle Voire même ethno-culturelle Où la société n'est pas régie par des classes Mais par des cultures Qui s'affrontent plus ou moins Ou qui travaillent plus ou moins ensemble Etc C'est avec des grosses pattes Là que je vous désigne ça Mais vous voyez l'idée Alors que le populisme va davantage désigner une stratégie Qui consiste A la réaffirmation d'un clivage Autour du peuple Peuple vu comme une Comme une opposition structurelle à une élite En fait c'est ça C'est le eux et nous Le eux contre nous C'est un peu ça la stratégie populiste Dans le populisme Est-ce qu'il n'y a pas la notion de surfer sur les peurs du peuple ? D'un point de vue Les gens qui en parlent de manière péjorative Vont voir ça comme ça Oui une démagogie Encore une fois Pour moi les gens qui utilisent la notion de populisme Avec un mauvais relant dans la bouche C'est à dire Qui dénonce le populisme Comme étant En fait pour moi Il parle davantage de démagogie Que de populisme Merci Julien Merci Pizza Sobre Et c'est pour ça que la stratégie populiste C'est quelque chose que vous allez retrouver Chez des leaders Ou chez des camps politiques A différents endroits du monde Mais de différentes couleurs politiques Il y a un populisme de gauche Il y a un populisme de droite Voire d'extrême droite Il peut aussi y avoir un populisme du centre Une partie de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 Avait pu être lue comme une forme de néo-populisme De volonté de dépassement de ce vieux monde Cette vieille alternative entre des vieux partis Nous on va dépasser ça On va faire travailler ensemble Et puis on est pragmatique Vous comprenez La désincarnation La dépolitisation Rien n'est clivage Tout est solution Je dis ça avec beaucoup de dédain dans la bouche Mais vous voyez un peu cette critique Qu'on peut avoir du macronisme Qui peut aussi être revendiquée Parfois par des macronistes Comme étant une forme de néo-populisme Pour le coup le populisme de gauche A été théorisé, revendiqué Notamment un livre qui s'appelle Pour un populisme de gauche Qui a été écrit par une sociologue Qui s'appelle Chantal Mouffe Qui a théorisé pas mal le populisme Assez intéressant sur une réaffirmation D'un clivage entre la gauche et la droite Justement Mais une gauche vraiment de gauche Et pour le coup La filiation avec Chantal Mouffe A été revendiquée par Jean-Luc Mélenchon A plusieurs reprises Qui se reconnaît dans le populisme de gauche Comme étant selon lui être populiste Jean-Luc Mélenchon l'avait dit Dans plusieurs interviews par le passé Si être populiste c'est être pour le peuple Alors je suis populiste Et je vous emmerde Et il a pas tort C'est un positionnement qui est loin d'être débile Mais c'est pas le seul parti A faire du populisme en Europe C'est un peu une stratégie du populisme de gauche En Europe et dans le monde On l'a vu avec le mouvement des indignés On l'a vu en Grèce avec Syriza On l'a vu au Royaume-Uni Dans une partie du Libor Merci à Zarn Oui c'est ça Qui offre un sub Merci beaucoup Donald Trump aussi C'est l'existence de vérité alternative Ça c'est encore un autre délire Que pour le coup Je rangerais davantage Dans la notion de complotisme Que dans la notion de populisme Le populisme n'est pas nécessairement complotiste Il peut l'être Mais les médias Oui c'est ça L'identification des médias Genre les médias Comme étant Faisant partie d'une élite Qui a une espèce de vocation première A tromper la population A lui faire bouffer La vision du monde des élites Etc Bolsonaro bien évidemment Au Brésil La victoire de Bolsonaro C'était très 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 populiste Donc le populisme C'est un anti-élitisme C'est une des dimensions du populisme Oui c'est ça C'est une opposition à l'élite Plus ou moins incarner l'élite Ça peut être très flou Ça peut être une élite économique Ça peut être une élite médiatique Ça peut être les deux en même temps Parce que finalement Blanc bonnet bonnet blanc Voilà Donc Salvini Oui bien sûr Les décideurs Oui ils Est-ce que le populisme C'est mauvais C'est ni bon ni mauvais Par nature C'est un positionnement Une stratégie politique Que l'on peut critiquer Ou au contraire Revendiquer C'est pas à moi de dire Si c'est bon ou mauvais C'est à vous de vous faire Une opinion là-dessus Et en même temps L'anti-élitisme Repose aussi Sur une montée des inégalités Sur un dérèglement climatique Dans lequel Un certain nombre de personnes Que l'on peut identifier Comme faisant partie de l'élite Ne vont pas dans le bon sens Merci je montre où Un certain nombre de politiques Aussi menées au niveau européen Au niveau mondial Etc Peuvent être critiquées Le populisme est en grande partie En tout cas pour sa partie à gauche Est en grande partie Issue de l'alter mondialisme L'anti-mondialisme Contre la mondialisation économique Royaliste pour le roi Populiste pour le peuple Oui et non Parce que le populisme N'offre pas nécessairement Une vision démocratique De la solution C'est aussi du complotisme Mais quand il s'appelle L'Alan Quand l'Alan propose De faire un coup d'état militaire Au nom du peuple C'est une forme de populisme Un peu débile En disant C'est au peuple De reprendre par les armes Le pouvoir Bon il propose pas une démocratie C'est plutôt un peu l'inverse Merci Tibbs Merci Lou Solitaire Pour vos subs Merci Donc Le populisme est un épouvantail Pour faire peur A ceux qui se ressentent pas du peuple Non mais c'est justement Chantal Mouffe l'expliquait assez bien En disant que la base du populisme De gauche Et je précise bien de gauche C'est la réaffirmation D'un clivage gauche-droite Pour redorer la notion de gauche Comme étant une opposition fondamentale A l'ordre établi Et en revendiquant effectivement De dire qu'il y a des gens Qui sont structurellement Contre le peuple Et d'autres qui sont par nature Pour le peuple Il y a de nombreuses formes De populisme Bah oui Et c'est en ça que je vous dis Que le populisme Est davantage une stratégie Ou une posture politique Qu'une idéologie Du coup Le populisme peut être On peut teinter de populisme Beaucoup de discours différents Le populisme n'est pas un camp politique C'est plus compliqué que ça Ce serait vraiment réducteur De dire que le populisme C'est nécessairement d'extrême droite Ou nécessairement d'extrême gauche Ou voire même que l'extrême droite Et l'extrême gauche Finalement ne serait que les deux revers D'une même médaille Qui s'appellerait populisme Moi je suis vraiment pas d'accord Avec cette grille de lecture là Même si elle peut être partagée Par beaucoup de gens Le macronisme est un populisme On peut voir une forme de populisme Dans le macronisme Alors moi je dirais plutôt Le macronisme de 2017 Parce que Entre 2017 et 2022 On a vu un macronisme Quand même Qui s'est un peu éloigné du populisme Et en même temps Je dis ça mais Bon Dépassement des corps intermédiaires Le dialogue social finalement À quoi bon Etc C'est vrai que c'est un peu populiste Chantal Mouffe a inspiré LFI en 2017 Bien sûr Non 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 Jean-Luc Mélenchon l'a dit à plusieurs reprises Il se revendique du travail de Chantal Mouffe Bien sûr Le terme populisme C'est parfait pour décrédibiliser la lutte des classes En fait encore une fois Ça dépend comment le mot est perçu S'il est perçu négativement par des gens Qui l'associent à une démagogie Effectivement ça peut être qu'un truc de décrédibilisation Mais encore une fois Comme il y a plein de gens Qui le revendiquent ce populisme Ce propos russe Pas un épouvantail au contraire Ah le train de l'hype Merci beaucoup Incroyable Donc Est-ce que décrier le populisme Ce n'est pas populiste Là tu tombes dans une aporie Qui est un peu Merci Lalibot C'est fourre-tout Ça peut vite devenir fourre-tout On va pas se mentir Ça peut vite devenir fourre-tout C'est utilisé à tort et à travers Par plein de gens Après c'est pas un mal en soi Que certaines notions politiques soient fourre-tout Parce que Encore une fois Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises Les étiquettes politiques N'ont pas la même valeur N'ont pas la même saveur En fonction de Sur qui elle est accolée Par qui Et pour faire quoi Entre ceux qui se la collent à eux-mêmes Ceux qui la collent sur des autres Pour le bien Pour le mal En leur reprochant Ou au contraire En leur En leur Vous voyez ce que je veux dire quoi C'est un peu Merci Azalef Merci Ayaté Le mieux ce serait d'éviter de se servir Des notions fourre-tout Si chacun a sa définition On peut pas discuter correctement C'est un peu la difficulté C'est un peu la difficulté Merci Chafo Merci Débaki C'est effectivement la difficulté Deux On n'est plus d'accord les uns avec les autres Dès lors qu'on utilise certains mots Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe Comment les utiliser Pour désigner quoi Par exemple le mot gauche Ou le mot droite De quoi on parle De qui on parle Et comment on en parle Et tout le monde Elle va pas être d'accord là-dessus En le revendiquant C'est le mot que tu cherchais je crois Oui oui mais là c'était plutôt Pour quelqu'un Donc en le valorisant Le wokisme aussi C'est assez fourre-tout Ouais alors pour le coup La notion de wokisme Est plus située C'est un mot Qui est utilisé Par un certain ensemble De camps politiques Pour le coup Pour décrédibiliser Très peu de personnes Ne se revendiquent Ou aucun C'est comme l'islamo-gauchisme C'est un terme Pour le coup Épouvantail Un peu comme le wokisme Qui se sont mis à mettre Tout et n'importe quoi dedans Et c'est souvent des mots Utilisés de façon négative Alors que leur origine Ne l'est pas forcément Oui bien sûr Et même parfois Il y a des mots négatifs Qui sont repris par des luttes Pour en faire Par exemple queer Queer Le mot queer Pour désigner Un archipel de luttes LGBT Féministes Etc Est un mot Queer en anglais Ça veut dire bizarre Queer ça veut dire étrange Ça veut dire bizarre Et donc initialement C'était plutôt une insulte C'était plutôt Les queers C'était les gens Qui sortaient de la norme Sous-entendu la norme Hétérosexuelle Etc Bon et bien Les personnes queer Ont repris ce mot Pour le revendiquer En en faisant une fierté Et donc c'est devenu un mot Revendiquer On est queer Et on l'assume Et on Et on promeut une société Arc-en-ciel Une société de la différence Une société etc Vous voyez C'est intéressant Cette réutilisation Du mot queer Pareil pour la notion De négritude Qui a été Beaucoup d'écrivains Se sont revendiqués De la négritude Pour reprendre à leur compte Un mot qui était évidemment Issu du racisme Historique De la traite négrière Etc Qui a été utilisé Par des auteurs Des poètes Pour dire mais non Au contraire On va en faire une force inouïe Inouïe Créolisation aussi Vous voyez Léopold Sédar Senghor Par exemple C'est la réappropriation Du stigmate Ouais exactement La réappropriation Du stigmate Comme nerd Ouais nerd ou geek C'est vrai D'un certain point de vue T'as pas tort Nerd ou geek Ça désigne Oui c'est plutôt péjoratif A l'origine comme mot Nerd Bon bah aujourd'hui Nerd C'est revendiqué Par plein de nerd Qui s'en font une médaille En disant Ouais bah je suis nerd Retournement du stigmate Ouais L'indigénie L'indigénisme aussi bien sûr L'indigénisme Ouais ouais c'est vrai De faire de sa qualité d'indigène La qualité première Effectivement De la revendication Otaku Geek Ouais 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 Après geek Je l'ai plus entendu Depuis mille ans Ouais geek C'est un peu C'est un peu tombé en désuétude Ouais Les weeb Il y en a qui se revendiquent Weeb Ouais peut-être Hum Oui boss Oui moi D'accord ok Donc il y en a qui Les weeb ce sont les Les weeb ce sont les occidentaux Qui surkiffent la culture japonaise Voilà Culture Les mangas Le cinéma La musique La littérature Le jeu vidéo Voilà Weeb Les gens qui surkiffent le Japon Weeb c'est assez péjoratif Bah justement c'est pour ça que je pose la question Moi j'en sais rien Oui je l'ai entendu dans les deux cas C'est vrai que je Qui veulent même faire comme les japonais Oui alors oui c'est vrai Les ultra weeb C'est weeabo Weabo Le mot complet Ah je savais même pas C'est un mot japonais du coup Je sais pas Alors pour le coup je connais pas du tout Je connais pas du tout Otaku c'est Ah oui otaku c'est très péjoratif C'est un mot anglais Weeb D'accord 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 C'est une déformation d'argot internet D'accord ok 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 Je sais pas Sur les réseaux sociaux je vois surtout des weeb Qui se moquent des weeb Oui bah moi c'est aussi beaucoup ce que j'ai vu Le mot weeb je l'ai souvent entendu utiliser comme Auto Autodérision Les gens qui se rendent dit que weeb Mais pour se moquer un peu d'eux même C'est vrai que nous les weeb On est un peu casse-couille etc Bon Du coup indigéniste c'est quoi ? Bah l'indigénisme c'est le C'est un mouvement de Qu'on appelle décolonial en fait Des personnes qui se revendiquent De populations colonisées Ou issues de la colonisation Et qui revendiquent du coup L'autonomie Déjà rien que la représentation Dans la diversité de la société Des personnes qui sont issues de l'indigénat Ce qu'on appelait l'indigénat C'était la condition Des indigènes Pendant la cohabitation Pardon Cohabitation Tu avais les citoyens De la république Et puis tu avais les indigènes Qui étaient des sous-citoyens Qui étaient ces populations autochtones Qui étaient méprisées Vues du haut Et discriminées Clairement c'est pas que du mépris C'est la discrimination pure et simple Pour pas dire parfois de l'esclavagisme Assez franchement Et donc voilà Et donc les personnes Qui sont issues de ces populations là Où leurs descendants Font de la revendication De leur caractère indigène Une revendication politique Colonisation pas cohabitation J'ai dit cohabitation Pardon colonisation Excusez-moi Entre colonisation Cohabitation Et collaboration C'est trois mots compliqués Je... Fou Moi j'ai toujours pas compris La différence entre Ne pas avoir la majorité A l'assemblée de peu Et ne pas l'avoir de loin Euh... En fait de deux choses l'une Soit... Enfin ça veut dire quoi Avoir la majorité Avoir la majorité Ça veut dire Qu'une majorité de députés Soutienne l'action du gouvernement Ça veut dire quoi Soutenir l'action du gouvernement Ça veut dire Voter en faveur De ce que propose le gouvernement Dans ses projets de loi Dans ses amendements Et surtout dans ses budgets Et dans ses discours De politique générale Au moment des votes de confiance Etc Euh... Tu peux être un groupe minoritaire Et en même temps Enfin tu peux être un groupe minoritaire Face à une majorité Très large Et très... Et très... Et très forte Auquel cas Bah tu es dans l'opposition Tu ne peux pas être autre chose Que dans l'opposition Tu ne peux pas prétendre A gouverner quoi que ce soit Parce que tu n'as pas la majorité Au moment où il faut lever la main Pour savoir si les gens Sont d'accord avec toi Il n'y a qu'une minorité de main Qui se lève Tu n'as pas la majorité Tu ne peux pas gouverner le pays Après si tu as la... Si tu es en minorité Mais que tu es quand même Un très gros groupe Et que la majorité est éclatée Entre plein de petits groupes Alors parfois Tu peux essayer de créer Des majorités Euh... Tu peux réussir parfois A créer des majorités De... D'opportunités Des majorités de contexte Sur une loi par exemple En particulier Où il va falloir utiliser un 49-3 Enfin le gouvernement Va être obligé d'utiliser un 49-3 Pour garder sa majorité Parce que toi Tu réussis à faire voter Contre quand même Quelques députés Et ça suffit à créer Une majorité de circonstances Merci beaucoup Je cherchais le mot Une majorité de circonstances Alors là C'est les moments un peu bizarres Et un peu relous Parce que Tu es minoritaire Mais tu réussis A mettre en minorité Le gouvernement Sur un texte Oui mais pour autant Tu n'es pas encore capable De faire un gouvernement Parce que si tu crées Un gouvernement alternatif Et que tu demandes au député Qui soutient mon nouveau gouvernement Bah tu n'as qu'une minorité De main qui se lève Donc tu n'es toujours pas majoritaire Parfois tu peux aussi Réussir à créer Tu es un groupe minoritaire Mais quand même Un groupe assez solide Une minorité certes Mais quand même Un bon gros groupe Qui réussit à entraîner Avec lui D'autres députés Ou d'autres petits groupes De députés Pour créer ensemble Une coalition Qui elle va réussir A gouverner Et à ce moment là On appelle ça Une majorité plurielle Une majorité Une coalition gouvernementale Où plusieurs Plusieurs groupes Tous minoritaires Réussissent ensemble A créer une nouvelle majorité Et alors là Il faut que ça tienne Dans le temps par contre C'est là que ça devient rigolo Comme en Allemagne Par exemple Ouais comme en Allemagne Comme en Belgique En Italie aussi Ça dépend Mais ouais Est-ce que c'est possible D'avoir une situation Où on a trois gros blocs Et pas de possibilité De faire un gouvernement Car une majorité N'arrive pas à se mettre en place Ça peut arriver Ça s'appelle un blocage institutionnel Ça peut arriver Ça peut arriver On peut imaginer une situation Dans laquelle A l'Assemblée nationale On a un immense bloc De députés NUPES Un immense bloc De députés LREM Et un immense bloc De députés Rassemblement national Bah à ce moment là Qu'est-ce qu'ils vont faire Bah ils vont essayer De se mettre d'accord Pour créer des Des unions nationales Alors ce qu'on appelle Un gouvernement d'union nationale Il faut être un peu précis Dans l'histoire Un gouvernement d'union nationale C'est plus qu'une coalition C'est un truc Où on prend l'ensemble de l'arc Et on crée Un gouvernement Qui n'a pas vraiment d'idéologie Parce que du coup Évidemment au sein du gouvernement T'as des ministres hyper différents Les uns des autres Mais un gouvernement Qui n'a vocation Qu'à tenir par exemple Le temps d'une guerre Les gouvernements d'union nationale Il y en a eu à plusieurs reprises Il y a plus important Que nos divergences politiques Il y a la France Il y a la patrie Il y a la guerre Il y a machin Et tout Donc on va ensemble Et donc là tu te retrouves Avec des espèces de gouvernements Multicolores Dans lequel T'as un Jean-Luc Mélenchon Une Marine Le Pen Un Manuel Valls Enfin tu vois Je prends volontairement Trois trucs très caricaturaux Pour que vous vous rendiez compte Du truc dans lequel on se retrouve Donc c'était l'union sacrée Par exemple L'union sacrée en 1914 C'était ça Ouais l'union sacrée C'était ça De la gauche De la droite Du centre Même les communistes Étaient dedans L'extrême droite Les militaristes Les bonapartistes Les machins Tout le monde était dans le gouvernement Et en fait Il y avait une union sacrée Alors là l'enjeu C'est la France-Mâche Ça ça a peu de chance D'arriver quand même Ce qui peut arriver Par contre C'est face à l'impossibilité De se mettre d'accord Pour créer une majorité Bah qu'il y ait quand même Des députés en marge Des députés NUPES Qui décident D'essayer quand même De créer une majorité De coalition Entre la LREM Et la NUPES Ça ira pas très loin Parce que forcément Merci Liberticide Encore une fois Le but du jeu C'est pas juste De construire un gouvernement Le but c'est De construire un gouvernement Qui va réussir A faire voter des lois Donc si la majorité Se déchire Sur chaque proposition De loi Ou projet de loi Bon La majorité au parlement Doit être absolue Ou relative Absolue Pourquoi rejeter De manière aussi forte La possibilité D'une majorité NUPES Mais moi je rejette rien J'analyse J'analyse la probabilité En plus j'ai trouvé Un article Qui va répondre A ta question Est-ce qu'il est possible Que Jean-Luc Mélenchon Est une majorité A l'Assemblée nationale Hop 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 Alors attends Je sais pas ce qui est en train De me faire le Figaro Là mais Hop Voilà Il n'y avait pas les communistes La SFIO Est pas encore scissionnée Tu as raison Tu as raison Faut être précis On appelait des socialistes A l'époque Ils étaient nombreux On pourrait avoir 50 blocages Bah il y a d'autres pays A qui c'est arrivé Regardez Jean-Luc Mélenchon N'a-t-il aucune chance De devenir Premier ministre Regardons un peu les choses Est-ce qu'il a aucune chance Ou est-ce qu'il a quand même une chance Vérification Alors que Jean-Luc Mélenchon Martèle son ambition D'être nommé chef de gouvernement L'opposition estime Qu'il n'a aucune chance Qu'en est-il ? Dans sa biographie Twitter Il se présente comme candidat Premier ministre De la nouvelle Union Populaire Devant les journalistes Comme les militants Il le martèle A l'issue de législatives Largement remportées par la NUPES Il sera nommé Premier ministre Jean-Luc Mélenchon en est sûr C'est lui qui deviendra Chef du gouvernement Poste auquel vient Auquel vient juste d'être nommée Elisabeth Borne Mais son opposition aussi Mais son opposition Est aussi sûre d'elle Si Marine Le Pen désigne La NUPES d'escroquerie Le président des Républicains Christian Jacob Est plus formel Est plus formel Tout le monde sait bien Qu'il n'y a absolument Zéro chance que Jean-Luc Mélenchon Devienne Premier ministre As-tu l'assuré au micro De France Inter Alors on va écouter Christian Jacob Christian Jacob c'est le patron Des Républicains On va l'écouter Mais c'est tout Et n'importe quoi Je me mets à la place Du militant Socialiste Profondément Républicain Qui s'aligne Derrière la France Insoumise Derrière des individus Comme Tahabou Af Je rappelle que Cet individu Traitait les musulmans Qui manifestaient Contre le terrorisme Dans les marches Contre le terrorisme Les traitaient de collabos Qui a insulté Une jeune syndicaliste Policière En la traitant D'arabe de service Les socialistes Se rangent Derrière cela Avec des positions Sur tous les sujets Avec des gens On connaît la France Insoumise La France Insoumise Ils ont une idée C'est le chaos Le blocage Ils ne pensent qu'à ça Le chaos absolu La 6ème République Cette mise en scène Est invraisemblable Après plus sérieusement Tout le monde sait Que bien évidemment Il n'y a absolument Zéro chance Et Dieu merci Que Jean-Luc Mélenchon Devienne Premier ministre Tout ça Et de la tambouille De com' Tambouille électoraliste D'ailleurs La gauche n'y croit pas En disant Mais bon après tout J'ai envie de dire À d'autres époques On aurait dit L'argent n'a pas d'odeur Là du moment Que j'ai une circonscription Je suis tranquille Ma foi On va essayer d'y aller Tout ça C'est du n'importe quoi Les électeurs de gauche Semblent attendre Cette union Quand on leur pose La question dans les sont Ils sont majoritaires Je pense qu'ils s'interrogent Sur les positions Qui sont celles De la France Insoumise Et croyez moi J'ose espérer Qu'ils vont en revenir Donc il dit rien du tout Il dit rien du tout Il fait une critique en règle De la France Insoumise Mais il n'explique pas En quoi selon lui Ça n'a aucune chance d'arriver C'est con Je m'attendais un peu plus Non ok d'accord C'était nul comme extrait Par contre juste un détail C'est moi ou il y a des travaux Derrière lui là Vous n'avez pas entendu Un marteau piqueur ? Point de vue très neutre Ah non mais il n'a pas A voir de point de vue neutre Christian Jacob Il est président d'un parti Il n'est pas là Pour être neutre Si si on est d'accord Attends Mais c'est KO absolu La 6ème république Il y a des travaux Chez France Inter Il y a des travaux Ah mais finalement France Inter C'est comme n'importe quel streamer Il y a des travaux Dans l'immeuble Tout le monde entend la perceuse Ça va ça me rassure C'est la maison de la radio Qui est en rénovation Bon elle a toujours été en rénovation La maison de la radio Ça ne s'est jamais arrêté Ok d'accord Bon bref il dit rien C'est pas intéressant On s'en branle Enfin il dit rien Il fait une critique en règle Il explique en quoi selon lui C'est intolérable La France insoumise Ok d'accord Mais il n'explique rien Ok Pourtant à quelques jours du scrutin La projection place la NUPES A égalité voire en tête Des intentions de vote Alors dans ce contexte Jean-Luc Mélenchon N'a-t-il vraiment aucune chance De devenir Premier ministre Vérifions La première donnée Qu'il faut avoir à l'esprit Pardon C'est le résultat des projections A quelques semaines du premier tour Des élections législatives Dans son étude du 6 au 9 mai Quelques jours avant la convention de la NUPES L'institut de sondage Harris Interactive Partage les résultats suivants 28% des électeurs souhaiteraient voter Pour un candidat investi par la NUPES 26% pour un candidat soutenu Par la majorité présidentielle 24% pour l'Assemblée nationale Bon Donc là vous aviez effectivement Le truc d'Harris Interactive Vous l'aviez sans doute vu passer Ce truc là On en est là Les projections La NUPES arrive en tête Des intentions de vote Encore une fois Au niveau national Encore une fois Vous allez voir que ça va avoir son importance Et derrière on a le Rassemblement national Et derrière on a la majorité L'actuelle majorité Voilà Et LR il serait à 6% Etc machin Ok Alors attends Hop Tac Tac Des projections qui placent donc Les 3 blocs dans un mouchoir de poche Avec une gauche légèrement en tête De quoi rafler la majorité Dans l'hémicycle en juin prochain ? Pas tout à fait Car les élections législatives Répondent à des règles particulières Qui pourraient mettre la NUPES en difficulté Il y a marqué en Occitanie Ah oui Occitanie Oui je me disais aussi Parce que du coup là dans l'article Il disait 28% Et là dans le truc il y a écrit 31% Bah je sais pas Bah ok Bah je sais pas où sont Je vous ai montré le mauvais visuel alors Je vous ai montré le visuel de l'Occitanie Bonjour les Occitans Des bisous à vous Abonnez-vous Hop 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 Car les élections législatives Répondent à des règles particulières D'abord du fait de la répartition géographique Des résultats de Jean-Luc Mélenchon sur le territoire Là où un score élevé a permis au candidat De toucher du doigt un second tour Le second tour de l'élection présidentielle Son morcellement géographique Pourrait lui porter préjudice La popularité de Jean-Luc Mélenchon Est forte mais inégalement répartie Sur le territoire Observe Pierre-Adrien Bartoli Directeur des études politiques Pour Harris Interactive Ses scores étaient serrés Pardon Ses scores étaient certes très élevés Dans les grandes villes Mais son avance en Outre-mer par exemple Ne lui rapporte que peu de députés Et oui c'est le nombre de députés Qui compte pour être Premier ministre Pas le nombre de voix Le nombre de députés Même constat dans les banlieues populaires Qui ont nettement voté pour lui Mais où la mobilisation est souvent assez faible Lors des élections Et ça c'est vrai En bref L'insoumis mobilise Beaucoup moins les espaces ruraux Et les petites villes Pourvoyeurs de grands nombres de députés Poursuit Pierre-Adrien Bartoli Sur lequel Il vaut mieux faire un score moyen partout Plutôt que des scores excellents Dans les territoires limités Et ça c'est la phrase la plus importante Vous comprenez la difficulté Pour Jean-Luc Mélenchon D'avoir une majorité Quand vous comprenez cette phrase Voilà Jean-Luc Mélenchon Les scores où il les réalise Donc vous voyez Paris et sa banlieue Un certain nombre de petits territoires Etc Mais dans plein de territoires ruraux C'est assez faible Où il fait entre 14-17% Voir même moins de 14% Dans plein d'endroits Il y a plus de députés Dans les territoires ruraux C'est étonnant En fait c'est pas tant Une question de nombre de députés Ou de représentativité De la population Qu'un morcellement territorial Effectivement Jean-Luc Mélenchon Est un candidat Qui fonctionne bien Dans certains territoires Sauf que ce qui compte Pour une majorité de députés Encore une fois C'est pas de marcher bien Dans certains territoires T'auras jamais de majorité Si tu marches bien Dans certains territoires Il faut que tu marches Relativement bien Un peu partout C'est vrai pour la France Insoumise Mais pas forcément Toute la gauche Comprise dans la NUPES C'est pas les socialistes Les communistes Et les écolos Qui vont ramener Des votes ruraux Faut pas trop compter là-dessus Comme le RN aussi Comme le RN aussi C'est un bon exemple C'est pour ça que je vous rappelle Que le Rassemblement National Regardez 2017 Regardez ce qui s'est passé En 2017 Jean-Luc Mélenchon Fait 19% Marine Le Pen fait 22% Ou 20% 22% Je sais plus au premier tour Et il se retrouve respectivement Avec 17 députés Et 8 députés C'est pas parce que tu fais Un bon score à la présidentielle Que t'as beaucoup de députés 21% Ouais 20-21 C'est ça Merci Max Feux Pour contrer ces disparités La NUPES pourrait miser Sur des triangulaires Car pour qu'un candidat Accède au second tour Il doit obtenir 12,5% des voix des inscrits Cette règle permet donc En théorie Le passage au second tour De 3 candidats Qui auraient chacun Obtenu 12,5% des voix ou plus Devient alors député Celui qui a obtenu Le plus de voix au second tour Habituellement Ce cas de figure A tendance à favoriser Les partis de l'opposition Comme par exemple Le rassemblement national Les triangulaires Permettent à ces partis De ne pas avoir à atteindre Les 50% des voix En gagnant la confiance D'autres partis Mais de simplement Conserver leur avance Même minime Ce qui est beaucoup plus atteignable Analyse Paul Sébille Chargé d'études à l'IFOP Donc les triangulaires Ça peut être bon Pour la France insoumise Pour la NUPES pardon Mais la théorie est freinée Par la pratique Les élections législatives Intéressent de moins en moins Et l'abstention augmente Concrètement Lors des dernières élections législatives En 2017 Environ 50% des électeurs inscrits Ne se sont pas rendus aux urnes C'était même plus que 50% De mémoire T'es monté à 58% Je crois D'abstention Mathématiquement Mathématiquement Cela a rendu les triangulaires Beaucoup moins probables De 12,5% du vote des inscrits Les candidats ont obtenu Ont eu besoin de 25% Des voix exprimées Pour atteindre le second tour Résultat Une seule triangulaire A eu lieu en France Cette année là En 2017 Il n'y a eu qu'une seule triangulaire En France Du coup c'est chaud pour la NUPES Qui en aurait besoin 5 ans après Il n'y a pas de raison Que le fort taux d'abstention diminue Estime Paul Sébille Même la mise en place De la NUPES Pourrait dissuader Certains électeurs La gauche unie Pourrait avoir un effet négatif Et décourageant La gauche unie Pourrait avoir un effet négatif En décourageant Un électeur écologiste Ou socialiste Qui ne voit pas vraiment Voter pour un insoumis Poursuit-il Ouais Je suis moyennement d'accord Avec ça Au contraire Mais bon Ok Par ailleurs L'abstention Durant les législatives Concerne souvent Un électorat jeune Ou populaire Souvent favorable A la France insoumise Considère Paul Sébille Donc vous voyez Ça commence à s'entasser Les difficultés Pour la France insoumise Ou pour la NUPES De réussir à parvenir Au second tour Faute de triangulaire Les second tours Se joueront a priori En duel Opposant soit Deux candidats Qui ont obtenu Au moins de 2,5% Des voix désinscrits Soit un candidat Qui a obtenu Au moins de 2,5% Et l'autre un peu moins Ou soit deux candidats Arrivaient en tête Mais au moins de 2,5% En bref Des dispositions plus classiques Où la NUPES Doit miser sur un report De voix Ce qui réduit Ses chances de gagner Ces second tours Devraient donc favoriser D'avantage le parti présidentiel Notre Pierre-Adrien Bartoli Selon le spécialiste Toute une partie Des électeurs à droite Va préférer se reporter Sur un candidat plus central Qu'un candidat mélenchoniste Oui ça c'est à peu près certain C'est d'ailleurs Ce que projette L'étude de l'institut De sondage Harris Interactive Selon lequel La majorité présidentielle Pourrait obtenir 300 à 500 Des sièges en juin prochain Quand la gauche réunie Pourrait remporter Environ 100 à 170 fauteuils En résumé Si les projections Placent la NUPES En tête des intentions de vote Ces chiffres ne sauraient Présager d'une victoire Du bloc de gauche Qui pourrait conduire A la nomination De Jean-Luc Mélenchon Comme premier ministre Cet écart Entre les intentions de vote Et l'obtention de fauteuils Au sein de l'hémicycle S'explique à la fois Par le morcellement géographique Des électeurs de Jean-Luc Mélenchon Et par le fort taux d'abstention Durant ces élections Ce contexte réduit La possibilité triangulaire Configuration qui permettrait A la NUPES Une chute considérable Du taux d'abstention Pourrait permettre A Jean-Luc Mélenchon De reverser cette tendance Est-ce que c'est plus clair ? Les PS ou les Verts Feraient mieux Que la NUPES aux législatives Ça dépend des circo Faut voir C'est pas impossible L'article n'est pas précis du tout Et Renaissance N'ont que peu d'ancrage Oui mais sachant C'est normal C'est un article Qui parle de la NUPES Cependant la NUPES A compris l'importance De communiquer Sur l'importance De ses fautes Comparées à 2017 Ah non mais clairement Là il faut être assez clair Jean-Luc Mélenchon Est en train de tout faire Pour ne pas répéter L'erreur de 2017 Et il a parfaitement raison Il a parfaitement raison De le faire Il appelle les gens A voter Parce qu'il a très bien compris Que l'enjeu numéro 1 C'est l'abstention Moins il y a d'abstention Plus il a de chances de gagner C'est pas très compliqué Donc il faut que les gens Votent à balle Et c'est pour ça Qu'il le martèle Deuxième chose Il arrive uni Avec les autres parties De la gauche Aux législatives Ce qui est un gage De réussite De créer des triangulaires Et d'hypothétiques triangulaires Donc Jean-Luc Mélenchon Est en train de mettre Toutes ses forces Dans la bataille Et il a bien raison De le faire Il le fait très bien Est-ce que c'est suffisant C'est ça la question Il s'agit pas juste de dire Que c'est bien Ce qu'il est en train de faire Est-ce que ça va suffire Ça a peu de chances de suffire On verra C'est pour ça Qu'il le présente Comme un troisième tour C'est exactement C'est pour ça Qu'il se dit candidat A devenir premier ministre Et il a raison de le faire Il personnalise l'élection Il a bien raison Est-ce que Reconquête Aura des députés ? Bonne question Reconquête Ils ont peu d'assises territoriales Je pense qu'ils réussiront Avoir quelques députés Dans certaines zones Mais encore une fois Ils vont se retrouver en triangulaire La probabilité de chance Que ce soit Enfin dans une triangulaire La probabilité de chance Que ce soit le candidat Reconquête Qui remporte le second tour Ça dépend de la circo Je sais pas Dans certaines circo Il y aura peut-être Quelques sièges C'est pas impossible Le seul argument valable Le seul argument valable C'est le faible ancrage Dans les campagnes Mais les villes Il faut plus que ça Il faut plus que ça Tu connais pas l'archi détail De chacune des 577 circonscriptions Quelle honte Je me désabonne Comment on découpe les circo D'ailleurs ? Les circonscriptions sont découpées Alors il y a des règles C'est dans le code électoral Les circonscriptions sont découpées De manière à avoir Une représentativité D'environ 120 000 habitants De manière continue Donc il n'y a pas de morcellement de circo Ça peut exister dans d'autres pays Des circo morcelés Mais en France C'est impossible Il faut que le trait soit continu Tu peux pas avoir genre Un bloc de circo Dans la ville d'à côté Très jolie chemise Mais le moirage est hardcore Ouais j'ai l'impression Qu'à la caméra Ça rend pas très bien Quand je suis sur la petite cam Là Ah ouais Ça fait des interférences Ma chemise Ah bah je pourrais plus La porter en stream Celle là C'est con Je viens de l'acheter Je l'aimais bien J'ai un doute Sur la validité De l'affirmation De ces 120 000 Ecoute on va regarder ensemble Hop Les circonscriptions législatives En France Tac 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 Cinquième république Merde J'arrive pas à trouver Découpage électoral Bah tiens Sur vipubliques.fr Est-ce qu'on va trouver ça Il y a 116 000 personnes En moyenne Ah oui bah oui Si tu fais 67 Non non attends Tu viens de faire Un faux calcul Là tu fais 67 millions Divisé par 177 Il n'y a pas 67 millions D'électeurs en France Il faut que tu retires Les enfants etc En France Il y a 50 45-50 millions D'électeurs Voir même moins 48 millions Ok merci les gars Donc tu fais Là tu as le droit De faire 48 millions Divisé par 577 Et tu as une moyenne Mais après attention Parce qu'il y a des circonscriptions Qui sont volontairement déformées Mais c'est parce qu'on veut Une représentation A l'Assemblée nationale Par exemple Dans les territoires D'Outre-mer Il y a 220 000 habitants Dans l'Indre Divisé en deux circos Bah c'est un exemple Voilà l'Indre Effectivement 48 millions Avec les noms d'inscrits Non c'est 48 millions D'inscrits là On parle que des inscrits Les français de l'étranger Aussi ça doit être pareil Ouais au pif C'est à peu près pareil Ouais Nombre de citoyens Par circonscription T'as un doc de lycée Ah d'accord ok Par circonscription C'est un mot d'adulte Vous avez la ref INSEE Population légale Des circonscriptions En 2019 Putain il faut télécharger Un doc Ils sont chiants avec ça Ah non 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 ça me saoule Attends il y a un article De 2017 Qui dit pourquoi Il y a 677 députés Hop Donc c'est la règle de 1986 Sur le découpage électoral Machin Chaque département Doit avoir au moins Deux députés Et un député supplémentaire Est attribué par tranche Supplémentaire De 108 000 habitants Pour un département De 216 000 habitants C'est simple Deux députés seront élus Par exemple l'Indre A partir de 324 000 habitants C'est 3 Et ainsi de suite Selon la population Voilà Vous avez la réponse Et ça a peut-être changé depuis Après il y a le conseil constitutionnel Qui casse les couilles En disant Attendez c'est n'importe quoi Le gouvernement Donc un peu plus tard Donc ça c'était la règle En 1986 En 2008 ça a changé Le gouvernement Le gouvernement maintient Le nombre de 577 députés Mais redessine les circonscriptions Selon de nouveaux critères Puisque la population a augmenté Chaque député Représentera maintenant 125 000 habitants Et non 108 000 Donc on a augmenté la jauge Terminée la règle Des deux députés Obligatoires par département Désormais C'est un élu minimum Donc il y a certains départements Qui ont perdu un député Alors qu'avant Ils en avaient deux au moins Maintenant il y en a Certains départements Désolé il n'y a pas assez D'habitants dans votre département Il n'y en a qu'un seul député Donc voilà Par habitant Et pas par citoyen Ouais visiblement Le calcul est fait par habitant Peu importe Le nombre d'inscrits S'il y a plein d'enfants Si t'es la circonscription Des enfants Et bah t'as plein d'habitants Mais t'as pas plus d'électeurs Du coup c'est con Macron voulait pas réduire Le nombre de députés Si absolument T'as raison de le dire Emmanuel Macron souhaitait Réduire le nombre de députés Dans sa proposition de réforme Des institutions Qui n'est pas allé jusqu'au bout Et qui reprendra sous forme de Emmanuel Macron a annoncé Au cours de la présidentielle Sa volonté de réunir Une commission transpartisane Pour essayer de dédicter des règles Quel intérêt ? De quoi ? De réduire le nombre de députés ? Bah l'argument d'Emmanuel Macron C'était de dire Moins de députés Pour un parlement plus efficace Il y a trop de députés Ça rend pas la démocratie plus démocratique C'est un éternel débat Sur le nombre de députés Le nombre de sénateurs Et tout ça On n'en changera jamais C'est un peu comme les réformes territoriales La proportionnelle Il avait proposé une part de proportionnelle Il avait proposé moins de députés Mais une part des députés Élu à la proportionnelle Moins d'opposants Ça dépend Non C'est pas que moins d'opposants C'est moins de députés Tout court Opposants comme majorité Pourquoi moins de députés C'est plus efficace ? Ah moi je suis d'accord avec toi J'ai toujours considéré Que c'était un peu une vue de l'esprit De dire que Puisqu'on est moins nombreux On va être plus efficace Je comprends pas Pourquoi ça marcherait plus Dans la politique Que dans l'entreprise C'est comme les gouvernements resserrés On va faire un gouvernement Avec une équipe resserrée Genre pas plus de 10 ou 15 Membres du gouvernement Je dis oui alors En quoi ça va être Une meilleure action gouvernementale ? Je sais pas Moi j'ai jamais compris Cet argument là L'idée qu'il y a une armée mexicaine En fait c'est la question Des compétences que tu leur donnes C'est pour Ça limite pas l'opposition Ça limite pas plus l'opposition Que la majorité Non 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 Vous pouvez pas traduire Non non Ça c'est une vue de l'esprit Ça c'est parce que Vous aimez pas Macron Que vous pensez que Parce qu'il veut faire Moins de députés C'est qu'il veut museler l'opposition C'est plus compliqué que ça Non c'est pas aussi simple que ça Moins de députés Ça veut dire moins de députés Ça veut pas dire moins d'opposants Ça veut dire moins de députés Donc les opposants Comme les partisans Mais bon Si tu fais moins de députés Mais que tu donnes plus de pouvoir A l'opposition Bah du coup T'auras moins de députés Et plus d'opposition Si moins de députés Moins d'insoumis Qui déposeront 500 amendements Pour bloquer Ouais mais ça Tu vois T'as même pas besoin De le faire comme ça en fait Tu peux réduire le droit d'amendement Sans forcément réduire Le nom de député Pour faire des économies Ouais Oui oui T'as toujours l'argument du pognon Ça c'est sûr Ça marche à tous les coups Moins de députés Ça coûte moins cher Ça c'est facile à comprendre Alors que c'est même pas forcément vrai Parce que si tu mets moins de députés Mais que tu leur donnes plus de pouvoir Et que tu leur proposes D'avoir par exemple Un collaborateur en plus Bah ça coûte toujours aussi cher Si tu donnes plus de pouvoir au parlement Si tu embauches plus d'administrateurs De l'Assemblée nationale Pour examiner les amendements Enfin tu vois c'est bon Pour moi c'est un faux argument C'est pas une question de nombre Le pognon que tu dépenses N'est pas une question de nombre C'est pareil pour les ministères C'est pas parce que t'as plus de fonctionnaires Que ça coûte plus cher Ça dépend ce que tu fais Pour moi moins de députés Égale circo plus homogène Égale vote plus concordant Avec les présidentielles Alors moins de députés Égale circo plus homogène C'est pas automatique Ça peut l'être Mais c'est pas automatique C'est pas parce que tu fais moins de députés Que les circos sont meilleurs Pour moi c'est deux choses différentes Non je suis pas d'accord Je suis pas d'accord avec ça C'est pas automatique Tu peux faire un découpage à la zeub Avec seulement de 100 députés Pas du tout homogène Avec des représentativités différentes Et tout Oh ça c'est écrit nulle part C'est deux choses différentes Le nombre de députés Et l'homogénéité des circos Non 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 Rien à voir Tu peux changer le mode de scrutin Pour changer la représentativité Sans toucher au nombre Oui en plus c'est vrai Oui oui en plus c'est vrai Non non mais là je suis encore d'accord avec toi C'est pas le nombre de députés Qui définit le caractère démocratique Prenez l'Assemblée nationale Telle qu'elle est aujourd'hui Sur la Vème République Elle est critiquée par plein de gens Qui trouvent que c'est pas assez démocratique Y'a pas assez de pouvoirs aux députés Et tout machin Ok très bien Vous gardez la même Assemblée nationale C'est à dire avec les mêmes pouvoirs Les mêmes prérogatives Article 37 de la Constitution Article 40 machin et tout Ok très bien Domaine de la loi Domaine machin Ok très bien Vous passez de 577 députés A 1200 Multiplié par 2 le nombre de députés Bon et bah et alors Qu'est-ce que ça change ? Démocratiquement vous avez répondu Aucun problème C'est toujours la même Assemblée nationale Y'a juste plus de mecs dedans Mais oui mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? Donc Pareil hein Moi je suis d'accord avec toi Tu peux ne pas changer le nombre de députés Et améliorer considérablement Le caractère démocratique de l'Assemblée Je mets des guillemets Parce qu'il faut qu'on en discute Enfin c'est pas Y'a pas de vérité absolue là-dessus Le grand problème dont personne ne parle C'est l'attribution des budgets Pour tout ce qui est établissement privé Comme pour les collèges et les lycées Mais ça ça n'a rien à voir avec l'Assemblée Ça c'est les dotations horaires globales C'est pas le sujet là Tu affines le nombre d'électeurs Dont tu es le plus proche d'une proportionnelle Mais pas du tout Mais pas du tout La notion de proportionnelle Elle est totalement indépendante Du nombre de députés que tu lis C'est une question de comptabilisation De mode de comptabilisation Des résultats des élections Tu peux avoir moins de députés Toujours élus au suffrage uninominal Majoritaire à deux tours Par circonception Non Là pour le coup Non ça je suis pas d'accord Moins t'as de députés Plus t'as d'option De gens à présenter pour un parti Moins tu dois faire de compromis Avec des courants minoritaires de ton parti Attends Moins t'as de députés Plus t'as d'option De gens à présenter pour un parti Ah oui d'accord Moins tu dois faire de compromis Avec des courants minoritaires de ton parti Non ça c'est propre à chaque parti Qui se démerde Et qui fait sa tambouille en interne Pour savoir quel candidat il présente C'est pas directement lié aux règles d'élection Ouais je vois ce que tu veux dire Ça peut être une forme d'incitation Là t'as pas tort en rappelant toujours Que des règles En matière constitutionnelle En matière d'élection C'est les effets que ça produit Sur les partis qu'il faut regarder C'est pas juste la règle en elle-même Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise règle Il y a des applications ensuite des règles Certains députés à la proportionnelle Ça veut dire qu'ils ne sont pas élus Si ça veut dire qu'ils sont élus Mais que leur mode d'élection N'est pas le même que celui de leurs collègues Les partis auront moins de revenus Si moins de députés Si on ne change pas la règle de financement Oui Mais on peut changer la règle de financement Pour contrebalancer la perte du nombre de députés Ça c'est déjà vu C'est pas... Par contre un petit nombre de députés Favorise la professionnalisation de la politique Bof encore une fois Non Ça dépend ce que tu leur fais faire C'est pas au nombre de voix Le financement des partis C'est pas que au nombre de voix C'est en partie au nombre de voix Mais c'est aussi des députés Chaque année qui cotisent pour leur parti En reversant une partie de leur indemnité Donc oui effectivement Moins de députés Si tu ne changes pas la règle de calcul Moins de députés Ça veut dire moins de pognon Mais bon C'est pas non plus Est-ce que les législatives sont à considérer Comme des élections locales ou des élections nationales ? Ah la grande question Les législatives sont des élections nationales En ce qu'elles produisent des élus Qui n'ont pas de fonction exécutive locale Donc ils ne s'occupent pas de leur localité De leur circonscription etc Ils n'ont pas de compétence De gestion, de direction De quoi que ce soit au niveau de leur circonscription Ils n'ont pas de fonctionnaire Ils n'ont pas de service à leur disposition Et tout ça n'existe pas Donc ce sont bien des députés de la nation Ils représentent nationalement Mais le fait qu'on les élise par circonscription Produit de fait une représentativité locale Alors qui peut être contourné évidemment Puisque tu n'as pas besoin d'habiter dans la circonscription Pour t'y présenter Qu'on faire ce qu'on appelle les parachutages Mais pour autant ça favorise le fait Que tu fais monter à Paris Des gens qui a priori Sont plutôt des chances de venir Des territoires d'où ils sont élus Voilà Mais ce Non non Les députés ne sont pas des élus locaux Ils sont élus par circonscription Mais ce ne sont pas des élus locaux Ce qu'on appelle des élus locaux Ce sont des élus qui sont élus Dans les collectivités locales Collectivités territoriales Et qui vont avoir des compétences de direction Au niveau local Dans les compétences De la collectivité dont ils sont élus Voilà Merci Il y a beaucoup de parachutages en proportion Est-ce qu'aujourd'hui la représentativité fonctionne bien ? Alors ce n'est pas qu'une question La représentativité territoriale Les parachutages évidemment C'est un frein à la représentativité territoriale Ça ne dit rien Un parachutage Ça ne dit rien De la représentativité En termes de parité homme-femme En termes de jeunes De vieux De riches De pauvres On est bien d'accord Je ne saurais pas te dire Quelle est la part de parachutés Parce qu'en plus Même la notion de parachutage Elle est discutée souvent De quoi on parle Quand on parle de parachutage Il y a des gens Qui n'ont rien à voir Avec une circo en particulier Donc effectivement Tu peux dire Bon ça c'est un pur parachutage Qu'est-ce qu'un parachutage ? Pardon Ce qu'on appelle un parachutage C'est le fait de présenter un candidat Dans une circonscription Mais le candidat ne vient pas De cette circonscription Donc tu prends un candidat Qui habite à Paris Qui vit à Paris Depuis toujours Et il va se présenter Dans la Nièvre On appelle ça un parachutage Donc il va dans la Nièvre Il va être élu Par les gens qui habitent la Nièvre Mais il ne vient pas de la Nièvre Il ne connait pas la Nièvre Etc Mais bon Justement c'est là Qu'on peut en discuter Parce que le mec il peut dire Attends j'ai beau être parisien Je travaille dans une boîte Qui est dans la Nièvre Je viens de la Nièvre J'ai grandi dans la Nièvre J'ai été à l'école J'ai fait tout mon lycée Ma maman et toute ma famille Enfin tu vois C'est là qu'on peut discuter De la notion de parachutage Je suis sûr qu'on peut en discuter Pour vous aussi Pour chacun d'entre nous C'est quoi le territoire D'où on vient Il y a celui dont on peut considérer Qu'on vient Parce qu'on y a fait toute sa jeunesse Et parce qu'on est très attaché On a un amour profond Pour ce territoire Le territoire où tu habites Genre toi tu pourrais être candidat en Bretagne Bah ouais ça c'est un bon exemple Moi je suis pas breton Enfin je suis pas breton Dans le sens où je n'habite pas en Bretagne Je n'ai jamais habité en Bretagne J'ai grandi en Ile-de-France etc Pour autant j'aime énormément la Bretagne Ma famille est là-bas Ma grand-mère est là-bas J'y vais depuis que je suis tout petit Donc j'ai un amour immodéré pour la Bretagne Est-ce que pour autant je suis un breton Bah non Enfin oui et non Je peux me mettre à me considérer comme tel Mais bon C'est comme les Corses sur le continent Il y en a plein Et ça c'est pareil pour plein de gens On veut être considéré comme tel Tu es trans-breton Et en quoi c'est un problème au final Alors le parachutage est critiqué Parce que justement ça enlève De la représentativité territoriale A l'Assemblée nationale C'est-à-dire que les habitants d'une circonscription Qui élisent un parachuté Ils vont se dire Bah vous nous faites chier Parce que nous on n'est pas représentés à l'Assemblée en fait Enfin si on a un député Mais c'est un député qui vient pas d'ici Qui connait pas la réalité d'ici Et ça qui est intéressant avec la notion de représentativité En politique et en démocratie C'est que représenter C'est un mot Être représentatif de quelque chose C'est une notion qui est polysémique Ambivalente Ambidextre J'en sais rien Enfin vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire plusieurs choses Représenter Représenter en démocratie Ça veut à la fois dire Agir pour le compte de Mais ça veut aussi dire Tenir lieu de Je vais prendre des exemples Et des comparaisons Un représentant Va agir au nom de Dès lors par exemple un avocat Tiens vous embauchez un avocat Pour vous représenter en justice C'est bien ça qu'on appelle On utilise le mot représenter Donc mon avocat Ou mon avocate Va me représenter devant la justice Et donc va agir en mon nom Ça va être son rôle de représentant Mais est-ce que mon avocat Ou mon avocate Va être représentatif De ma figure De ma catégorie De ma condition sociale De mon expérience De mon territoire Etc Bah on s'en fout un peu Quand t'embauches un avocat Tu t'embranles Qu'il ait le même sexe que toi Le même âge que toi La même condition sociale que toi Tu t'en fous Tu veux qu'il te représente Et qu'il agisse bien En justice Autre exemple Quand tu prends Quand tu prends un Quand tu embauches un acteur Tu embauches un représentant Pour jouer un personnage Tu fais passer des auditions Et là tu vas chercher Un représentant Qui va Tenir lieu De Du personnage Donc qui va bien le représenter Au sens physique Au sens de l'expression du visage De la parole De ce que tu veux faire Comme personnage Et bah là du coup T'as un autre genre De représentativité Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous ai pris deux exemples Un peu caricaturaux De deux notions différentes De représenter Et parfois nous Dans les politiques On essaye d'avoir un peu les deux C'est un peu chiant Du coup on essaye De faire coïncider Des représentants Qui vont Agir au nom de Notre camp politique En se disant Que finalement C'est pas très important Qu'ils partagent Ma condition sociale Mon visage Ma couleur de peau Etc Voir même mon territoire Et dans l'autre sens Ils vont dire Bah oui J'aimerais bien quand même Que mes députés Nous représentent Dans la couleur de peau Dans l'âge Dans la diversité Territoriale Etc Donc par exemple Est-ce que tu préfères Tu préfères Tu préfères Avoir Dans ta circonscription Un député élu Qui vient de ton parti Mais qui te représente Pas du tout Mais vraiment Qui a pas le même âge que toi Pas la même couleur de peau Pas le même sexe Vraiment tu prends L'exact opposé de toi Voilà Mais de ton parti Donc à l'assemblée Il va voter comme toi Tu veux qu'il vote Ou alors Toujours dans ta circonscription Avoir un député élu D'un parti que tu détestes Mais qui par contre Te représente vachement bien Du point de vue Il est de la même classe sociale Que toi Il a la même couleur de peau Il a le même sexe Il a le même âge Vraiment Il t'y représente bien Elle est chiant De cette question Voilà Option 1 Option 1 Sans hésiter Voilà Donc vous voyez bien Que quand on dit Qu'on veut une assemblée nationale Plus représentative On utilise souvent justement Cette question De la représentativité Qui manque L'assemblée nationale N'est pas très représentative En termes justement De diversité des classes sociales Diversité Culturelle Diversité territoriale Ça se discute Il y a quand même des députés Qui viennent de partout Mais c'est vrai que c'est plutôt des vieux C'est plutôt des hommes C'est plutôt des bourgeois Etc Etc Mais Il y a quand même une majorité Qui dit oui Bon d'accord C'est des vieux bourgeois Mais Voilà Donc c'est comme ça Que des habitants De Marseille de gauche De catégories Populaires Et de quartiers populaires Et qui sont racisés Vont voter pour un Jean-Luc Mélenchon Qui est un vieil Homme blanc bourgeois Oui mais ça leur convient Parce qu'ils veulent du Mélenchonisme en politique Donc ils disent Non mais on s'en fout Qu'il me représente Si il va me représenter Politiquement Et c'est vrai qu'il n'a pas Le même visage que moi Bon mais c'est pas grave On passe outre Voilà C'est un exemple Je choisis Je choisis Je choisis Je choisis les deux Dans un monde idéal On veut les deux Evidemment Les compétences Ou les apparences On peut dire ça comme ça C'est pas vraiment La notion de compétence Que je voulais dire Mais je parle de porter Les mêmes valeurs politiques Donc de défendre De voter En fait c'est ça De voter pour Contre Voilà Aimerais-tu être député ? En fait elle est bizarre Cette question Parce que Comme c'est mon métier D'observer l'Assemblée nationale Je vois trop bien Ce que ça veut dire Qu'être député Surtout ce que ça ne veut pas dire Pour dire qu'en fait C'est très bizarre comme question Est-ce qu'être député Ça veut pas dire grand chose Ça veut dire quoi être député ? Être député de la majorité Ou de l'opposition ? Être député Dans un groupe Ou hors groupe Ou dans un groupe ultra minoritaire ? Être député d'un territoire Enfin tu sais Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? De quoi on parle ? Je t'avoue qu'être député minoritaire D'un petit groupe d'opposition Ça m'intéresse moins Qu'être député D'un groupe majoritaire Donc qui gouverne le pays Évidemment conformément à mes idées Et dans lequel J'aurai des responsabilités Ça c'est sûr Moi je vais m'occuper D'un projet de loi Être rapporteur Être président de commission Être ce que tu veux Moi c'est plutôt comme ça Que je vois les choses Après c'est pas toi qui choisis C'était dans la majorité Ou l'opposition T'es élu T'es élu Député non inscrit Ah ouais non mais Député non inscrit Quel enfer ? Après c'est une question de kiff Il y a des gens C'est leur kiff Il y a des députés Il y a des députés qui ne se projettent Que dans une opposition Voilà Ils disent Non mais moi je veux être Non inscrit Je veux être d'opposition Je veux être dans mon coin Ce qui m'importe moi C'est de représenter mon territoire De gueuler etc Très bien Mais moi à titre personnel C'est vrai que Député d'opposition minoritaire Tu me diras C'est pas très compliqué Comme boulot Être député d'opposition minoritaire Je fais le tour des plateaux télé Pour dire que le gouvernement Fait de la merde Inscritoire et rejoindre la majorité Peu importe qui c'est Ah oui alors Il y a des gens Qui sont tellement amoureux Du poste de député Qui sont prêts à rejoindre N'importe quelle majorité Je m'en fous Moi ce qui compte C'est être dans la majorité Bon c'est pas trop ma soupe A moi non plus J'ai quand même Bon Valls Non Valls pas forcément Parce que Valls Il a pas particulièrement Retourné sa veste En rejoignant Macron Fondamentalement Valls il est d'accord Avec le macronisme C'est pas C'est pas une Je pense que Valls Il est plus Il se sent plus chez lui Au sein de la république en marche Que ce qu'il était Au parti socialiste A l'époque Donc Donc non En vrai En vrai il avait juste Un désaccord personnel Avec Macron Sinon il aurait roulé Avec dès 2017 Bah il a roulé Avec dès 2017 Emmanuel Valls Je te rappelle Qu'une fois qu'il a perdu La primaire Il a décidé De ne pas soutenir Benoît Hamon Et de rejoindre Emmanuel Macron Donc Valls était pas socialiste On m'aurait menti Bah Valls était Issu d'une tradition Du socialisme français Qui était La deuxième gauche Le rocardisme La gauche moderne La social-démocratie Appelez ça comme vous voulez Mais il estime Que son camp Aujourd'hui Est davantage représenté Par Emmanuel Macron Que par le parti socialiste Dont acte C'est juste un changement De valeur Bah non justement C'est ce que je vous dis Il a pas changé de valeur C'est un opportuniste Qui s'agit Parce qu'il peut Pour être encore en politique Bah oui et non Encore une fois Je vois bien Que vous êtes nombreux A le détester Et que du coup Vous faites ce que vous voulez J'en ai en à foutre C'est juste que Emmanuel Valls Encore une fois N'a pas changé radicalement D'opinion En soutenant Emmanuel Macron Il a pas transgressé radicalement Il a pas fait un truc Comme Eric Besson Qui était passé du PS A l'UMP En un claquement de doigts Où là vraiment C'était un changement De camp radical C'est pas un changement De camp pour Emmanuel Valls La politique que menait Emmanuel Valls Quand il était Premier ministre Et les valeurs Qu'il essayait de porter Sont très bien représentées Par Emmanuel Macron Donc lui Il estime qu'il a pas bougé Il a rien trahi Il est passé Il a pas franchi le Rubicon Il est toujours au même endroit Il était pas parti en Espagne Il était parti se présenter A l'élection municipale De la mairie de Barcelone Qu'il a pas réussi à remporter Et du coup Il est de retour en France Enfin il est de retour en France Il se présente Il est investi par La République en marche Dans la circonscription Des français de l'étranger De justement Des français d'Espagne Non mais il a trahi Le camp dans lequel il était Ah oui Ah bah oui Bah oui Bah ça il a trahi sa parole Enfin oui Il a trahi sa parole La perspective que Valls soutienne Benoît Hamon Était proche de zéro Merci NRLS TV Le député sortant se représente aussi Oui absolument Le député sortant Qui avait été investi en 2017 Et qui avait été élu Avec le soutien de la République en marche Qui s'appelle Stéphane Vojeta Et il se représente En dissidence du coup C'est vrai que dans les idées Valls est plutôt cohérent Oui C'est son parcours politique Qui est bizarre Ouais c'est surtout Sa virée espagnole Qui peut paraître bizarre Mais A quel moment on trahit Bah de toute façon La notion de trahison C'est une question C'est une question relative Enfin c'est C'est pas Enfin c'est Tu es vu comme un traître Par ceux qui estiment Que tu as trahi Mais les traîtres Ne s'essayent jamais traître Ils disent Bah non moi j'ai pas bougé Toujours au même endroit C'est vous qui êtes parti ailleurs Il faut quoi pour se présenter Aux législatives Est-ce qu'on peut faire ça Tout seul de son côté Vous pouvez vous présenter A l'élection législative Alors on va regarder Les conditions Pour se présenter Aux législatives Dépôt de candidature Hop Vous avez Un document Un 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 serfa Un formulaire A déposer En préfecture Alors il y a écrit quoi Élection dans le département Ou la collectivité De Donc là vous remplissez Circonscription numéro Essayez de connaître A l'avance le numéro De votre circo Sinon vous allez passer Pour un con Est-ce que vous êtes candidat Au premier ou au second tour Il faudra le refaire Le document au second tour Identité du candidat Nom de naissance Nom figurant sur le bulletin de vote Prénom de naissance Prénom figurant sur le bulletin de vote Sexe masculin Féminin Date de naissance Commune Département Pays Bon ça jusque là ça va Profession Numéro CSP correspondant La CSP c'est la catégorie Socioprofessionnelle Et c'est une nomenclature de l'INSEE Où vous retrouvez Toute la nomenclature Qui est ici Voilà Donc en fonction de Votre CSP Vous écrivez le bon numéro Étiquette politique déclarée C'est facultatif C'est pas obligatoire Donc vous pouvez écrire Rien du tout Vous pouvez écrire Indépendant Voilà Est-ce que vous êtes actuellement député Vous le dites Si oui ou non C'est une C'est une nouvelle candidature Coordonnée du remplaçant Alors ça c'est ce qu'on appelle Le suppléant Dans le jargon Là vous écrivez Machin C'est qui de qui on parle Machin Et vous écrivez la date La signature Merci au revoir Document à fournir Vous devez joindre Une copie de votre Justificatif d'identité Et de celui de votre remplaçant Pour le premier tour Une attestation De votre qualité d'électeur Et de celle De votre remplaçant Pas nécessairement Dans la circonscription Dans laquelle vous êtes candidat Donc soit une attestation D'inscription sur une liste électorale Soit une copie De la décision de justice Ordonnant votre inscription Sur une liste électorale Soit votre carte nationale D'identité Ou votre passeport En cours de validité Ou certificat de nationalité Et un bulletin numéro 3 Du casier judiciaire Délivré Depuis moins de 3 mois Pour établir que vous disposez Des droits civils et politiques Ah oui d'accord Si vous n'êtes pas Oui d'accord Que vous n'êtes pas inéligible La déclaration d'acceptation De votre remplaçant Ah oui il faut que votre suppléant Il rédige un document Pour dire ouais ouais J'accepte d'être suppléant Parce que tu nommes pas un mec Tu ne mets pas un mec en suppléant Contre ton avis Commencez par La preuve de la dénisation D'un mandataire financier Ça c'est obligatoire Quand vous faites une campagne électorale Vous devez avoir un mandataire financier Qui n'est pas vous même Soit une personne physique Soit une association De financement électoral Donc ça c'est pour les docs A remettre Le suppléant accidentel C'est déjà arrivé Les gens qui sont suppléants Sans le savoir Le RN était spécialiste De ça à une époque Il présentait des personnes âgées En EHPAD Qui ne savaient pas Que ils étaient candidats C'est quoi un mandataire financier ? Un mandataire financier C'est la personne Qui va gérer Les recettes et les dépenses De ta campagne électorale Et qui va devoir faire La déclaration A la commission nationale Des comptes de campagne Pour être valide La déclaration de candidature Doit contenir Les mentions suivantes Oui bon ça d'accord D'accord Un candidat peut représenter Un remplaçant Du même sexe que lui Ah donc il n'y a pas D'obligation de parité Par rapport au suppléant Il ne peut présenter Pour le second tour Que le remplaçant Désigné dans sa déclaration De candidature du premier tour Ah oui vous ne pouvez pas Changer de suppléant Entre les deux tours Ça c'est interdit Les remplaçants doivent remplir Les conditions d'éligibilité Que s'appliquent aux candidats Ça c'est normal Un candidat veut Faire circuler Un nom d'usage Ou un nom de prénom Pour lequel le but est un vote Il doit également les mentionner Sur la déclaration de candidature Afin que le représentant De l'état Puisse en tenir compte Dans l'arrêté Fixant les listes de candidats D'accord En ce qui concerne les professions Les candidats et leurs remplaçants Peuvent se reporter A la nomenclature Des catégories socioprofessionnelles Pour les fonctionnaires La nature des fonctions exercées Doit être indiquée précisément Afin de faciliter Le contrôle des inéligibilités Ouais Ah oui tu ne mets pas fonctionnaire Si tu as cité Oui Merci Yolnirda Merci beaucoup Pièce justificative à produire Acceptation écrite du remplaçant Il y a un modèle Putain ils sont sympas Ils vous mettent un modèle Le format award Facile Copie de décision de justice Or de l'inscription Machin Mais ça on l'a déjà lu ça Déclaration d'un interfinancier Bon bah voilà Vous avez les conditions Elles sont simples Le serfait de candidature complété Qu'on vient de regarder Le formulaire d'acceptation Du remplaçant La justification d'identité Du candidat et du remplaçant Une attestation d'inscription Sur la liste électorale Pas forcément dans votre circo Dans une autre circo c'est possible C'est pour ça que Mélenchon A pu se présenter à Marseille Le récépissé de la déclaration Du mandataire financier Le cas d'échéant La déclaration de rattachement Du candidat Au titre de l'aide publique La déclaration de rattachement Au titre de l'accès A la campagne audiovisuelle Voilà Pour le financement Des partis politiques Voilà Pour compliquer Pourquoi on ne peut pas Se financer soi-même Ça pose aussi gros risques Que cela Oui tu ne peux pas Te financer toi-même Parce que sinon Ça facilite l'accès Aux fonctions électives Pour les personnes Les plus riches Donc c'est pour ça Qu'on limite Le financement Des campagnes électorales A des dons Qui sont plafonnés A je crois De mémoire 7500 euros Par personne Et par an Donc une personne N'a pas le droit De donner plus de 7500 euros par an A un parti politique On limite ça A la différence Des Etats-Unis par exemple Aux Etats-Unis C'est pas limité Non seulement Les richissimes Peuvent filer des millions d'euros A des candidats Pour les soutenir Donc ça les aide beaucoup Mais en plus Les entreprises privées Peuvent faire des dons En France c'est totalement interdit Une entreprise privée N'a pas le droit De faire de dons Ou alors pas plus De 7500 euros Du coup Au lieu de favoriser Les riches On favorise les gens Qui ont des contacts Des gens riches Ah oui mais ça y est A un moment On peut pas On peut pas On peut pas Empêcher les gens De se présenter non plus On peut juste limiter La quantité d'argent Qui est donné par an Et par personne Et ils peuvent S'autofinancer Aux Etats-Unis Ah oui aux Etats-Unis Les candidats Peuvent s'autofinancer Un certain Donald Trump Par exemple Qui a fait fortune Dans l'immobilier Il peut s'offrir Une campagne présidentielle A plusieurs dizaines Voire centaines De millions de dollars Alors en France Non seulement Ah oui parce qu'en France Non seulement on limite La quantité de pognon Que peut donner une personne Par an et par partie Mais en plus de ça On limite la quantité d'argent Qui peut être dépensé Par un candidat A une élection C'est capé Il est totalement interdit De dépasser Ce qu'on appelle Le plafond de dépense Pécresse ne s'est pas Autofinancer Non Non Pécresse Elle ne s'est pas autofinancer Elle a fait un emprunt En se portant garante Ce n'est pas pareil Est-ce qu'il y a un plafond Législatif ? Absolument Combien de pognon Vous avez le droit De dépenser Dans votre circo Ah non attends Les J-France Non on ne va pas commencer Ah le plafond de dépense Le plafond de dépense Dépend de votre circonscription Qu'on va regarder ensemble Oh le tableur On aime les tableurs Sur cette chaîne On adore Alors Dans la première circonscription De l'un Qu'on embrasse Evidemment Il y a 122 000 Ah non attends Attends Oui non c'est bon C'est bien pour les circonscriptions Législatives On est bien d'accord Pourquoi ils appellent ça Population municipale ? C'est bizarre ça Bon le plafond de dépense Par candidat C'est 71 000 Euros Et 80 centimes Vous n'avez pas le droit De dépenser plus de 71 000 euros Dans vos dépenses de campagne Et le plafond de remboursement Forfaitaire C'est si vous remplissez Les conditions du remboursement Vous n'aurez pas plus De 33 000 euros Donc quand vous vous présentez Dans la première circonscription De l'un Si vous pensez pas être élu C'est pas la peine De claquer plus de 33 000 euros Parce que tout ce que vous dépenserez En plus des 33 000 euros Vous ne seront jamais remboursés C'est pas 80 centimes C'est 80 euros Oui pardon Oui pardon La population municipale Comprend les personnes Ayant leur résidence habituelle Sur le territoire de la commune Les personnes détenues Par les établissements pénitentiaires De la commune Les personnes sans abri C'est ça qu'on appelle La population municipale D'accord d'accord C'est le mot municipal Qui m'a trigueur Je suis dit pour des législatives C'est bizarre Mais non non Effectivement visiblement C'est ok Oui donc c'est la nomenclature De comptabilisation Des populations Ok Tous les candidats Ont ce remboursement Non pour se faire rembourser Il faut remplir certaines conditions Pourquoi les plafonds Ne sont pas pareils Selon l'endroit Parce que c'est pas La même taille De circonscription Tiens d'ailleurs On va regarder ensemble Est-ce que c'est proportionnel De la population Oui on dirait à peu près Là il y a 122 000 habitants Il y a 71 000 balles Là il y en a un peu plus Et il y a un peu plus d'argent Là il y a 64 000 Il y a beaucoup moins d'argent Oui non 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 C'est cohérent C'est en fonction de la taille De l'habit Enfin de la population Pardon Ouais bah ça va Ça tourne quand même toujours A peu près autour des mêmes sommes C'est entre 60 000 balles Et 80 000 balles quoi Et si t'arrives à Paris A mon avis C'est où Paris Paris Ouais non Paris c'est pareil 70 000 balles 72 000 balles 69 69 68 69 Non non mais ça va Oui c'est grosso merdo Pareil Ok Est-ce qu'on peut utiliser Son compte de campagne Pour donner à un streamer Ah non 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 Moi je veux pas apparaître Dans vos documents à la con Après ça finit Dans les articles de Mediapart Vous démerdez Vous dépensez ce que vous voulez Mais blague à part Il est interdit De faire des publicités Ciblées sur internet Il est interdit D'acheter des espaces publicitaires Vous savez sur les panneaux Les panneaux de co etc C'est pas autorisé ça Non non Vous devez coller vos affiches Comme tout le monde Sur les panneaux municipaux Les panneaux machin et tout Mais vous avez pas le droit D'acheter un espace publicitaire En face du Leclerc Là sur le grand panneau Devant la route nationale Ça c'est interdit Vous avez pas le droit De payer un streamer Pour qu'il parle bien de vous Achat d'un mug backseat Comment ça se fait Comment ça se fait Qu'il y a autant de disparités Entre la population Des différentes circos Ça va entre 70 000 et 140 000 Est-ce que c'est équilibré En fonction du nombre d'habitants Inscrits sur les listes ? Non mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure C'est qu'on essaie quand même De garder une représentation Notamment des territoires Les moins peuplés Est-ce qu'un ancien président Peut se présenter aux législatives ? Oui bien sûr Comment il s'appelle ? Valéry Giscard d'Estaing A été député Après avoir été président de la République Et poser les affiches n'importe où Même si c'est pas le mec Sur l'affiche Qui a commis l'infraction Il prend une amende C'est pas tant une question d'amende Qu'une possibilité De voir son élection invalidée Est-ce que Hollande se présente ? Non il était question Qu'Hollande soit candidat à Tulle Mais je sais pas où ça en est cette histoire Coucou Saint-Pierre-et-Miquelon Ah ouais Saint-Pierre-et-Miquelon Il y a 6500 habitants Dans la circonscription Et je crois même Qu'il y en a moins que ça Mais ça c'est un territoire d'Outre-mer C'est pas pareil Les territoires d'Outre-mer On garde quand même une représentation C'est normal Tu dois te faire chier comme député Après avoir été président Ah non il est encore plus chiant Giscard il a été président de région A une époque où les régions N'avaient pas le pouvoir Qu'elles ont aujourd'hui Ils se faisaient vraiment chier Je crois pas que Hollande soit investi par la NUPES Je suis pas sûr Ou alors il faut qu'il demande très gentiment C'est pas Chirac qui a été adjoint au maire ? Pas après avoir été président Sûrement pas Avant il a été maire de Paris Jacques Chirac Premier maire de Paris Élu En 75 Est-ce que tu peux inviter des candidats dans Backseat ? Oui Bah je l'ai fait la semaine dernière Sylvain Maillard il est candidat Le député LREM qui se présente face à Valls A été éjecté d'LREM Bah oui mais c'est normal Bah oui Mais ça c'est la règle Quand tu te présentes en dissidence contre un parti Tu es viré du parti Ça c'est pareil dans tous les partis Il n'y avait pas de maire de Paris avant 75 ? Non Il y avait un préfet Que penses-tu de la campagne de Villani d'un point de vue mathématique ? Villani c'est une candidature non euclidienne Putain la blague de mathématicien Vous pouvez clipper et lui envoyer si vous voulez Ça lui fera plaisir Hollande il a dit qu'il n'était pas content Mais pour le moment il ne soutient pas de dissidence il me semble Non je t'avoue que je n'ai pas suivi Ça se trouve ça a changé Merci Captain Vocado Vous aussi vous avez rigolé sans comprendre la blague C'est des blagues de mathématicien Quid des dissidents PS dans certains cercos Est-ce qu'ils vont être virés du PS ? C'est une bonne question On verra Elle va être exclue de la mienne à la rage dans le 20ème rendition C'est possible qu'elle soit exclue du PS En même temps ça m'étonnerait Parce que le conseil national du PS a voté une motion pour la soutenir Moi j'ai un dissident LFI Est-ce qu'il va se faire virer ? Bah tu vois c'est pareil On sait pas Il y a certaines cercos dans lesquelles Il y a des dissidents insoumis Qui refusent un parachutage Ou qui refusent un candidat socialiste ou écolo Est-ce qu'ils vont être exclues de la LFI ? Je suis pas sûr Le PS et LR sont morts et enterrés Pas du tout Il est même pas impossible que le PS ait plus de députés que les insoumis Je dis ça mais ça a peu de chance quand même Parce que les insoumis sont réservés La part du lion quand même dans les cercos On verra Ça dépend s'il gagne Ouais ouais Dans ma circo j'ai une no name Que je retrouve même pas sur LinkedIn ou Facebook Ah bah ça ça arrive En 2017 c'est le cas Il y avait des députés en marche Personne ne les connaissait Mais quand je dis personne c'est vraiment personne Genre c'est qui Ils étaient introuvables sur Internet Les journalistes de la presse locale S'arrachaient les cheveux Être exclu d'un mouvement gazeux ça compte Finalement ça veut dire quoi Être exclu d'un parti Auquel tu peux adhérer par Internet Non je rigole évidemment que ça compte Castex il a été nommé premier ministre Il n'avait même pas de page Wikipédia Bah ouais mais en même temps Avant d'être nommé premier ministre Castex c'était le maire d'une petite ville Des Pyrénées-Orientales Ancien haut fonctionnaire Qui avait fait des trucs Mais bon Il n'y a pas tous les hauts fonctionnaires Dont une page Wikipédia Où est-ce qu'on peut voir les candidats De notre circo Il faut candidater jusqu'à quand Je ne sais plus quand c'est la date butoir Mais je crois que c'est dimanche Ça va arriver très vite La date butoir Bah ce jour-là tu la verras Sur le site du ministère de l'intérieur Une fois que les listes seront définitives Merci Unumark qui offre 5 sub au chat Merci beaucoup Unumark Merci merci Il était quand même secrétaire général de l'Elysée Tu parles de Macron Ah non non Castex Oui il l'a été mais pendant pas longtemps Pendant un an et demi Il était secrétaire général adjoint de l'Elysée A la fin du mandat de Nicolas Sarkozy Oui c'est vrai t'as raison Non c'est pas du petit haut fonctionnaire C'est du gros gros haut fonctionnaire Punaise Unumark qui claque toujours des subs aux autres Mais pas à moi Alors déjà d'une part tu dis merci Unumark Et d'autre part t'es déjà abonné De quoi tu te plains N'hésitez pas à utiliser votre propre carte bleue Pour vous abonner Ça marche très bien Et pensez à follow la chaîne pendant que vous y êtes C'est pour ceux qui la follow toujours pas Ma Circo c'est dans la chasse gardée d'Annie Gennevar Elle semble indémoulonnable Ah bah Annie Gennevar vice-présidente de l'Assemblée nationale Les Républicains Est-ce qu'elle va être élue ? Pas sûr Qu'est-ce qu'ils font les secrétaires d'Etat ? Les secrétaires d'Etat ils sont membres du gouvernement C'est juste dans la hiérarchie gouvernementale Ils sont à un rang inférieur de celui des ministres Et des ministres délégués Mais on s'en branle un peu en fait Ils ont en charge un secteur d'activité Un secteur de politique Sous l'égide d'un ministre de tutelle Avec qui il bosse Est-ce que Damien Abad va être réélu ? Ah ça c'est une bonne question Damien Abad Qui a été président du groupe Les Républicains Pendant le quinquennat Pendant la deuxième moitié du quinquennat Merci Quillambas Pour ton resub Merci Tin Pao pour ton resub Merci Kohé pour ton resub Toi aussi fais raquer Jeff Bezos Ouais t'as bien raison En parlant d'abonnement Damien Abad Qui était président du groupe Les Républicains Qui semble être en partage En base de rejoindre La majorité Peut-être que lui il va franchir le Rubicon Et rejoindre La République En Marche En tout cas La République En Marche l'y invite Et La République En Marche a décidé De ne pas présenter de candidat Face à lui dans sa circonscription Qui est une manière indirecte De le soutenir de fait Dans ce cas précis Comme il l'avait déjà fait en 2017 Pour Valls par exemple À Évry-sur-Seine Est-ce que les secrétaires d'Etat Participent au Conseil des Ministres Uniquement s'il y a des dossiers Dont ils s'occupent Qui sont à l'ordre du jour Sinon c'est pas la peine d'y aller Si Borde n'est pas élue Est-ce qu'elle devra démissionner Elisabeth Borde a été nommée Première ministre hier Et elle maintient sa candidature Dans le Calvados Si elle n'est pas élue Est-ce qu'elle devra démissionner Pas sûr Mais c'est sûr Que ce sera chaud pour elle Et Valls avait perdu Ah non non Valls n'avait pas perdu Valls avait été élu Député De peu Mais il a été élu député Et il a démissionné De son mandat de député En cours de mandat Pour aller à Barcelone Un premier ministre A besoin d'être élu Non 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 Ce n'est pas obligatoire C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon Peut toujours prétendre D'être premier ministre Même s'il n'est pas candidat Dans une élection législative C'est Juppé Qui avait démissionné Car pas élu député Ouais absolument Alain Juppé l'avait fait Mais ce n'est pas une obligation Qui est député Quand il a démissionné Ils ont fait une élection partielle Je crois Elisabeth Borne N'a jamais été élue Je crois Je confirme Elisabeth Borne N'a jamais été élue Vals Vals se représente Si 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 Vals se représente Mais pas dans cette circonscription là Vals il vient Historiquement d'Evry Il a été maire De la ville d'Evry Il vient d'Evry C'est son territoire Machin et tout Mais il se présente ailleurs C'est pas le seul C'est pas le seul Je comprends pas comment tu es ministre et député Alors tu ne peux pas être ministre et député Pour des raisons de séparation des pouvoirs Un ministre appartient au pouvoir exécutif Un député appartient au pouvoir législatif Donc tu peux pas cumuler les deux C'est pour ça que les députés ne votent jamais Les députés n'ont pas le droit de vote A l'Assemblée nationale Vous les voyez jamais Voter pour ou contre les amendements Et tout C'est interdit C'est pour ça qu'on a des suppléants Les députés suppléants Ça sert à suppléer Un député Donc à prendre son siège A l'Assemblée nationale Si d'aventure Ce député était amené A être nommé au Au gouvernement J'ai dit quoi ? J'ai dit ministre ? Pardon Excusez-moi J'ai confondu Vous avez confuie Ah j'ai lapsucé J'ai lapsucé Excusez-moi Excusez-moi pour le lapsussage Norage de mon lapsussage Vous avez compris ce que je voulais dire Les ministres Un député qui est nommé ministre Se fait remplacer par son suppléant Est-ce qu'un suppléant peut décider De quitter un groupe parlementaire ? Absolument Absolument Un suppléant fait ce qu'il veut Absolument On avait Moi je me souviens par exemple Au PS Il y avait une députée Qui s'appelait Georges Paul Angevin Qui a été nommée au gouvernement Donc c'est sa suppléante Qui est venue siéger à sa place Qui s'appelait Fanélie Carrécompte Et Fanélie Carrécompte Elle n'était pas du tout Sur la même ligne politique Que sa députée Et elle était frondeuse Du coup on avait une députée frondeuse Qui siégeait En suppléance D'une ministre Donc elle n'était pas du tout d'accord Avec la ligne du gouvernement C'était assez marrant S'il quitte un groupe Il fait quoi ? Bon il fait ce qu'il veut Il va dans un groupe à côté Il siège dans aucun groupe Si le suppléant est mère Il doit démissionner Que si la personne Si le suppléant est ministre Par exemple Oui absolument Oui 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 C'était la circo de Lamia Ouais 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 C'est quoi un parachutage ? C'est quand un député C'est quand un candidat Se présente dans une circonscription Dans laquelle il n'habite pas Et dans laquelle il a Peu ou pas de lien Tu penses quoi du fait Que le ministère de l'intérieur Est refusé d'ajouter L'étiquette NUPES ? Oh je trouve ça naze Ça c'est vraiment Le ministère de l'intérieur Qui fait du zèle En disant Mais non mais pour des questions De rattachement La NUPES Reste une coalition de parties Où chacun a son propre financement Indépendant et autonome Donc il n'y a pas de raison Qu'on crée Qu'on crée une nuance NUPES Etc Ça c'est vraiment Le ministère de l'intérieur Qui fait du zèle Je trouve ça un peu naze C'est vraiment histoire de dire Le réseau de la Noé Est encore actif ? Oui En lousse des Surtout qu'il y a L'étiquette ensemble De Macron Ouais Mais ensemble Ça veut dire majorité présidentielle En gros Donc c'est vrai que c'est plus simple Pour ceux qui se rendent Que de la majorité Que pour ceux qui sont Dans différents types d'oppositions Enfin je vois bien Le genre d'argumentaire C'est-à-dire que De manière juridico-administrative Ils n'ont pas complètement tort Mais c'est une interprétation Qu'ils font Particulièrement zélé Comme par hasard Pour l'opposition Pour une des oppositions Ouais Ouais En somme Ils sont pas de couilles Bah ils sont opportunément Pas de couilles Le fameux complotisme Non non J'ai pas dit que c'était le ministre Qui était à la manœuvre derrière C'est possible C'est pas impossible Mais Non non mais peut-être Que après Moi je suis pas Encore une fois Je suis pas Je suis pas fonctionnaire Du ministère de l'intérieur T'as peut-être un mec Au bureau des élections Qui me ferait tout un argumentaire Pour me dire Non mais genre Tu comprends pas Que si on fait une exception Pour la NUPES Pour les beaux yeux de Mélenchon En fait on est obligé De faire des exceptions Partout tout le temps Pour tout le monde Et du coup ça change radicalement Les règles Et c'est On crée jurisprudence Et c'est une connerie Peut-être Peut-être Je sais pas J'ai pas regardé le truc en détail Ça touche aussi LR et l'UDI Après je sais pas Est-ce que LR et l'UDI Ils ont voulu se présenter ensemble Tu vois c'est pas pareil Ça va pas changer grand chose Les médias présenteront Les chiffres à 20h En agrégant les chiffres NUPES Je suis assez d'accord avec toi Pour le grand public Ça change pas grand chose Ouais ça peut être chiant Dans les circos Sur effectivement La manière qu'a le ministère De l'intérieur De présenter les candidats Pour les français Qui iront sur le site Du ministère de l'intérieur Consulter les résultats Ça peut être chiant Mais je suis d'accord Je suis d'accord Ça va pas changer radicalement Pour le grand public Le grand public Ça en branle globalement Du coup pas de NUPES Sur les futurs bulletins de vote Si 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 Surtout pour les circos Il y a des candidats dissidents Bah oui 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 De fait oui Les affiches seront NUPES Ou bien LFI PSE LV Non elles seront NUPES Les affiches C'est juste dans la comptabilisation Des voix Que le ministère de l'intérieur Va agréger les résultats Par partie Et non pas par NUPES Qu'est-ce que ça change Pour la majorité à l'assemblée Rien Absolument rien J'ai vu des gens dire Que ça va invalider Une candidature S'ils utilisent Le terme NUPES Est-ce que c'est vrai Attends comment ça S'ils utilisent Le terme NUPES Ça veut dire quoi S'ils utilisent sur quoi Dans leur discours Sur leur site internet Sur leurs affiches Non Non Au final ça restera Des députés PS EELV et PCF Oui ça oui Enfin si d'aventure Ces trois parties Réussissent à avoir Leur propre groupe Je vous rappelle Qu'il faut 15 députés Pour avoir un groupe C'est pas sûr Qu'on ait un groupe socialiste Un groupe écolo Un groupe communiste Un groupe insoumis Un groupe insoumis Il y a de fortes chances Quand même Mais c'est pas certain Peut-être ils vont être Obligés de fusionner Pour faire des groupes communs C'est quand que le nouveau gouvernement Sera annoncé C'est une très bonne question Je sais pas Moi je suis comme toi Je suis impatient Je trépigne Non je déconne Non j'en sais rien On verra On verra On verra Les candidats dissidents Ont-ils un vrai soutien local Ou leur opposition Au candidat NUPES Est-elle négligeable ? Ça ça dépend des circo Mon gars Ça j'en sais rien Faut voir Ça dépend des circo Je les connais pas toutes T'as pas un article Un peu de fond sur Borde ? Si 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 Je l'avais mis de côté Ouais j'ai un article Pas mal de libération Sur les dossiers brûlants Elisabeth Borne Donc nouvelle première ministre A un certain nombre De dossiers Sur son bureau Qu'il attend En vrai tu trépignes Un peu quand même Bah évidemment Je vais faire un stream Un stream de ouf Les dossiers brûlants Sur le bureau De la première dame De la première ministre Oh putain Oh le lapsus naze Désolé Pardon Pouvoir d'achat Écologie Réforme des retraites Suspendu au résultat Des élections législatives De juin Le nouveau gouvernement Doit se préparer A un chemin semé d'embûches Jean Castex aura eu Trois semaines Pour préparer ses cartons Rue de Varenne Elisabeth Borne Qui lui a succédé lundi Devra prendre bien plus vite Possession des lieux Après trois longues semaines De décantation Tout s'est accéléré Dans l'après-midi Aller-retour de Jean Castex A l'Elysée Pour remettre sa démission Au chef de l'Etat Nomination d'Elisabeth Borne Installation à Matignon Dans la foulée Emballé ses pesés La promotion De l'ancienne ministre Du travail Lance pour de bon Le second quinquennat D'Emmanuel Macron Et la campagne Législative Entre l'urgentissime Dossier du pouvoir d'achat La planification écologique Directement sous sa houlette Et le chantier des retraites Elle entre dans le dur Écologie Santé Éducation Plein emploi Renaissance démocratique Europe et sécurité Ensemble avec le nouveau gouvernement Nous continuerons d'agir Sans relâche Pour les françaises Et les français Lui a adressé Comme feuille de route Le chef de l'Etat Sur Twitter Avant même sa passation De pouvoir avec Castex Donc le mec Il lui tweet Sa to do list Vas-y meuf Bon courage Je te regarde Le gouvernement Le chef de la majorité Que sur le papier Dans les faits C'est Emmanuel Macron Qui s'est chargé en personne De galvaniser le 10 mai A Aubervilliers Les candidats sélectionnés Par Richard Ferrand François Bayrou Et Edouard Philippe La locataire de Matignon N'a pas eu son mot à dire Sur le casting Les pontes de la Macronie Espèrent en revanche Que son profil Plutôt social-démocrate Attirera les suffrages Des lecteurs socialistes Déboussolés A l'heure où l'inflation S'installe Avec une hausse De l'indice des prix De 5,2% En un an Prévu par l'INSEE En mai Le futur gouvernement Sera évidemment attendu Sur son projet De loi de finances Rectificatives Censé reprendre Les promesses De campagne Pour le pouvoir d'achat Et amortir le choc Pour les ménages Alors Chaque année Le Chaque année Le parlement Vote Une loi de finances Pour l'année prochaine Un peu de la même manière Qu'une association Fait voter par son Assemblée générale Un budget prévisionnel Vous voyez ce que je veux dire Une loi de finances C'est important Parce qu'une loi de finances Ca va être pendant un an Le budget qui va être appliqué Par le gouvernement C'est à dire la quantité D'impôts qui va être levée Et la quantité de pognon Qui va être dépensée Par l'état Y compris de pognon Qui va être dépensé Pour aider l'économie Etc Donc c'est La loi de finances C'est une des lois Les plus importantes Parce que c'est la loi Qui supporte la politique Du gouvernement Ok Il se trouve qu'il y a La possibilité en cours d'année De voter une loi de finances Rectificative C'est à dire qu'en cours d'année Alors qu'on est en train D'exécuter le budget Qui a été voté en décembre dernier Et bien on peut faire voter Une loi qui rectifie Le budget en cours Ca permet de faire des ajustements C'est rarement des Oh ça peut arriver Mais c'est rarement Des trucs qui changent Au plafond Mais c'est des lois d'ajustement Il se trouve que Par habitude Par tradition Et c'est assez cohérent A chaque fois qu'il y a Un nouveau gouvernement Et bien la première chose Que fait ce nouveau gouvernement C'est de voter Une loi de finances rectificative Qui est une manière De prendre en main les choses Alors que le précédent budget A été voté par le Le gouvernement précédent Eux ils arrivent en cours de route Et ils disent Bon bah nous On va changer un peu les choses On va adapter les choses A la marge etc C'est particulièrement utile De faire une loi rectificative Du budget Quand il y a des événements De type inflation Sur lesquels il faut apporter Des correctifs Donc voilà Une loi de finances rectificative Ça permet D'amplifier la dépense Dans tel truc D'amplifier l'aide aux ménages Les plus fragiles Ça permet de De prendre ce genre De décision en cours d'année Et ça permet surtout De prendre vraiment La politique en main Pour ne pas rester Dans l'exécution du budget Du gouvernement précédent Vous voyez Donc dès cet été Il va y avoir un projet De loi de finances rectificative C'est sûr Le premier budget borne On va le regarder ensemble Enfin si elle a une majorité Toujours pareil Voilà Il y a à peine six semaines Pour boucler le texte Déjà travaillé Et assuré Le porte-parole de gouvernement Sortant Gabriel Attal Qui doit être présenté En conseil des ministres Dans la foulée des législatives Suppression de la redevance Audiovisuelle De 138 euros Dès cette année Prolongation du bouclier tarifaire Sur le prix du gaz Et de l'électricité Jusqu'à la fin de l'année Dispositif sur le prix du carburant Avec probablement l'idée De le cibler davantage Les gros rouleurs Mais aussi création Du chèque alimentaire Pour les ménages modestes Qui pourrait tourner Autour de 60 euros Triplement du plafond De la prime Macron A peine installé Borne devrait d'abord Sortir le chéquier Sont aussi prévus L'indexation des minimas sociaux Et des pensions de retraite Sur l'inflation Dès le 1er juillet Ainsi que le dégel De la valeur du point d'indice De la fonction publique Autant de réponses A la hausse des prix Que les candidats Se présentant Sous la bannière présidentielle Dérouleront sur le marché Tandis que leurs adversaires De la NUPES Feront campagne Sur le SMIC A 1500 euros net Promis par Jean-Luc Mélenchon En cas de victoire de la gauche Donc effectivement Elisabeth Borne Il faut s'attendre A son premier budget Dès qu'elle arrive Elle sorte le chéquier Et elle fasse de la dépense Nouvelle méthode Le dossier des retraites Dont Elisabeth Borne A la responsabilité Depuis l'été 2020 Devrait lui donner Nettement plus de fil à retordre Comment ça Elle a la réforme des retraites En responsabilité Elle est ministre du travail C'est pas l'autre là Qui s'occupe des retraites Le ministre des retraites Merde comment il s'appelait Non non pas Véran Pas Véran Non non pas Véran L'autre Le ministre chargé De la réforme des retraites C'est Pietraszewski Ouais c'est ça Pietraszewski Merci Onumark Pietraszewski Laurent Pietraszewski Non t'y arrives toujours pas Onumark Je vois bien que t'essayes Mais c'est pas la bonne Pietraszewski Non je vois personne ne l'est Laurent Pietraszewski Z-E-W-S-K-I Je vous ai vu C'est des gens qui galèrent Avec les noms d'Europe de l'Est Pietraszewski C'est Laurent Pietraszewski Il est sous l'égide Du ministère du travail Ou il est sous l'égide de Véran Mais ce serait cohérent Que ce soit au ministère De la solidarité Oh remarque Lolo Ouais on va l'appeler Lolo Bon c'est son beau vieux Lolo Bon whatever Excusez moi j'ai bugué Donc Le second tour de la présidentielle Ayant failli virer au référendum Pour ou contre son projet De repousser l'âge légal De départ à la retraite A 65 ans Emmanuel Macron A esquissé un recul En proposant une clause De revoyure Une fois atteinte La barre des 64 ans En l'état La réforme n'en reste pas moins Une incertaine course d'obstacles Revendiquant une nouvelle méthode De gouvernance Plus concertée L'exécutif tentera De ramener autour de la table Les syndicats Unanimement hostile Au cours d'une grande conférence sociale Dès cet été Elisabeth Borne Que l'on dit Adepte du dialogue social A l'écoute des syndicats Va pouvoir tester Cette méthode Justement dès l'été prochain Elle sera attendue au tournant Il faudra ensuite Passer l'étape du parlement Où la première mouture De la réforme S'était enlisée Il y a deux ans La NUPES Ayant inscrit Le retour à la retraite A 60 ans Dans son accord Pour les législatives Il faut s'attendre A une guérilla parlementaire Des députés de gauche Tout cela dans un calendrier contraint Puisque Macron a déclaré Visé janvier prochain Pour l'entrée en vigueur De sa réforme En attendant Ces troupes sont priées D'insister sur les aspects Les plus sociaux du projet Comme l'instauration D'un seuil minimum De 1100 euros Pour les pensions de retraite Le minimum contributif On connait C'est déjà dans le projet Il y a deux ans C'est une architecture Gouvernementale inédite Que Borne pilotera Par ailleurs Depuis Matignon Comme l'avait promis Le candidat Macron Entre les deux tours La planification écologique Lui sera directement confiée Charge à elle De porter haut Le dossier dans les arbitrages Deux autres ministres Viendront l'épauler Sur la planification énergétique Et l'organisation De la transition écologique Dans les territoires De quoi rendre Encore plus brûlant L'enfer de Matignon Tu l'as dit Mon cochon Bref Elisabeth Borne Elle va dormir 4h par nuit A partir de cette nuit Et jusqu'à 2027 La planification C'est pas un truc De communiste ça Ça dépend Ce que tu mets derrière Planification C'est un peu comme Désobéissance au traité C'est une question De point de vue Tu parles sur 5 ans Bon j'en sais rien Je sais pas combien de temps Elle se projette dans le poste Ou alors elle dégage Dans 15 jours 3 semaines 1 mois Merci Anavol Pour ton prime De Gaulle a fait De la planification Il y avait un commissariat Général au plan A l'époque Qui planifiait Les sorts de l'industrie Machin etc Oui effectivement Mais en ce moment On a François Bayrou Qui est haut commissaire Au commissaire au plan Parce qu'il est pas haut commissaire Il est ministre Chargé de la planification Machin Quand tu restes 3 semaines Tu fais quand même Un peu de départ Je t'en sais rien Si si il est bien haut commissaire Je me demandais S'il était haut commissaire Ou ministre Tu me diras On s'en branle Bayrou ne fait pas grand chose Il fait des rapports Sur la planification Mais c'est à dire Que la notion même De planification S'oppose A la liberté du marché Tu vois C'est quoi un haut commissaire Un haut commissaire C'est un Une sorte de ministre Qui n'est pas chargé D'un ministère Mais qui est chargé D'un dossier en particulier Il est missionné Une commission Au sens de commissaire Il est missionné Sur un dossier Voilà Donc il y avait un haut commissaire A la réforme des retraites Qui n'était chargé Que de ce dossier là A la différence Du ministre de la solidarité Qui s'occupe De l'ensemble Des administrations Qui s'occupe elle-même De la retraite Des personnes handicapées Des personnes âgées De la petite enfance Etc Vous voyez ce que je veux dire Ou vous voyez peut-être pas Mais c'est bref La différence Elle est dans la méthode D'organisation du travail Là j'ai l'impression Que leur plan C'est juste de proposer Des orientations Et pas une vraie planification Bah en fait La planification Tu peux quand même L'avoir dans un cadre De marché libre Etc Tu peux quand même La voir avec la planification Des investissements La planification De la réglementation Donc tu peux te fixer Des objectifs chiffrés Ça c'est Personne Personne interdit ça La question en fait La planification Communiste A l'époque soviétique C'était Les orientations Du plan quinquennal Du congrès Du parti Qui disait La Russie Doit produire Tant De charbon Dans les 5 prochaines années Avec une augmentation Et c'était voté C'était décidé Donc à partir de ce jour là L'état Le parti Disait Bah il faut faire plus de charbon C'est écrit dans le plan Il faut le faire C'est obligatoire Indépendamment de la facilité A extraire le charbon Indépendamment du cours mondial Du charbon D'ailleurs On foutait C'était le plan Donc c'était ça Quand on parle de planification Au sens soviétique du terme C'était un dirigisme étatique De l'économie Où il faut Produire plus de bagnoles Il faut produire plus de machins Ou à l'inverse Il faut produire moins de ça Il faut produire plus de blé Il faut planter plus de blé Il faut machin C'est ça la planification Après la planification Dans un marché Dans un marché libre C'est Il faudrait Produire davantage De Semi-conducteurs De panneaux photovoltaïques De batteries de voitures Etc Et donc Ce n'est pas du dirigisme Parce que c'est pas l'état Qui oblige par la loi Les entreprises à produire plus C'est l'ensemble des conditions D'ordre réglementaire Ou d'investissement Public ou privé Qui sont facilitées Dans le but de tendre vers Voilà Il y avait des quotas De prisonniers politiques Pour remplir les goulags Oui oui Non c'est La planification Ça allait un peu loin Sous Staline Eux ils planifiaient Les C'était horrible Ils planifiaient Les arrestations Par secteur Et Du coup il fallait fabriquer Parfois des opposants Pour remplir les quotas Vive le libéralisme Du coup je sais Vous aimez pas ça ici Non t'inquiète Il y en a plein qui aiment Il n'y a pas de soucis Les joies des plans quinquennaux Spoiler Ça marchait bien Pour les grands projets D'infrastructures Mais moyens Quand ça concerne Les besoins volatils Ou quotidiens Ah oui oui Non c'était débile Oui Enfin c'était débile Oui C'était absurde Il faut augmenter La production de lait Oui mais en fait Il n'y en a pas De problème de lait En fait on a un problème De viande Les gens ont pas dit Il n'y a pas de viande à manger Oui mais dans le plan Il y a écrit lait Il n'y a pas écrit viande Du coup vous allez bouffer Vous allez boire du lait Bourne est-elle toujours Candidate aux législatives Oui oui elle a confirmé Donc le haut commissaire au plan N'a pas pouvoir De décisionnaire Par le gouvernement Que du conseil Oui c'est du conseil Ce qu'on appelle la prospective C'est à dire que la planification Ça permet aussi Enfin C'est pas parce qu'il n'y a pas De planification au sens soviétique Encore une fois C'est une question de nuance Et de degrés C'est pas parce qu'il n'y a pas De planification Soviétique Qu'il n'y a pas pour autant De la prospective On a regardé ensemble Le lancement en décembre dernier Du plan France 2030 Qui est un immense plan D'investissement On parle de 50 milliards d'euros Qui sont mis dans une visée Précise de C'est pas 50 Je crois que c'est 30 milliards Je sais plus Voilà il y a une planification En disant Par exemple la France Doit être plus autonome En matière d'énergie Donc on planifie Des choses qui ont besoin De temps long Comme par exemple Le nucléaire C'est un exemple Comment ça monsieur Règle numéro 1 Et règle numéro 2 Ceux qui sont plus Ceux qui sont plus à gauche Que toi Te le feront savoir C'est écrit C'est obligatoire Si on te l'a pas encore dit Sur Twitter Que t'étais pas assez à gauche C'est qu'il y a un problème Plus à gauche Que l'outre ouvrière C'est qui ? Il y a toujours plus à gauche Que l'outre ouvrière Et présente des candidats Aux élections Tant dire que les anarchistes Sont pas d'accord avec ça On en rigolait Avec Usul Usul qui me disait Non mais Il y a des gens Ils se rendent pas compte Mais moi toute la journée Je reçois des Des pavés Sur des forums De gens qui disent Que je suis un connard de droite Usul c'est un sauce d'aime Usul c'est un jaune C'est un réformiste Toute la journée Non c'est pas une blague Je vous dis C'est la règle Il y a toujours plus à gauche que toi T'es pas de gauche Si on t'a pas dit Que t'étais pas de gauche Oui c'est ça Ça m'étonne pas Ah non mais moi non plus Mais pour le coup Je vois bien De qui il parle Et comment ça fonctionne Etc Il y a aussi toujours plus à droite Oui Oui sans doute Oui il y a toujours plus extrême que toi Il y a toujours un mec Qui va venir t'expliquer Que oui oui Merci le quick d'Argenteuil Pour Tori Sub Les pro-Zemmour J'ai vu sur Twitter Ouais ouais Non non mais attends Les pro-Zemmour Il y a encore plus à droite Que eux Il y a des royalistes Il y a encore plus à droite Que les royalistes Il y a des nationaux-socialistes Il y a encore plus à droite Que les nationaux-socialistes Il y a des espèces de droitards révolutionnaires Insurrectionnistes Il y a toujours plus à droite Que toi Il y a toujours plus à gauche Que toi Non non Mais ça ça Faut pas Il y a toujours plus modéré Que toi Ah il y a toujours plus modéré Que toi C'est vrai Là aussi Tu dois avoir une aporie Un peu débile Avec des gens ultra modérés Qui doivent se dire T'es un peu radical Je trouve dans ta modération Non non mais c'est ça C'est qu'il y a un moment Oui ça tend vers l'infini Donc Elle est bonne celle-là Elle est trop radicale ta modération Ah ouais Il faut être radicalement modéré Qu'est-ce qui disait ça ? Elle est de qui cette citation ? Il faut être radicalement modéré C'est Habermas qui disait ça ? C'est Jürgen Habermas ? Ou Raymond Aron ? Ah Raymond Aron Peut-être Ah oui C'est une citation en tout cas C'est quelqu'un de valide Étienne Klein Oui Étienne Klein l'a dit Oui oui Étienne Klein l'a dit Étienne Klein l'a dit Ouais Effectivement je l'ai entendu reprendre ça Mais il l'a repris en son nom Ou il a cité quelqu'un ? Ici on modère radicalement Radicalement modéré c'est l'extrême centre Non mais encore une fois C'est pas forcément un positionnement dans le prisme politique Ça peut être une posture Être radicalement modéré C'est-à-dire refuser Tout parti pris absolu Éternel, universel Mettre de la nuance en tout tout le temps Reconnaître que tout est plus compliqué Ça peut être ça Ça peut aussi être ça Mais c'est un peu le paradoxe de la... C'est un peu le paradoxe de la... Ça peut t'amener vers un refus de la conflictualité Absolue, éternelle et universelle C'est-à-dire de la même manière que... Tu vois on parlait de populisme de gauche tout à l'heure De la même manière qu'une partie du populisme de gauche S'exprime par la volonté de tout politiser Au sens de tout conflictualiser Je reprends les mots qui ont été utilisés par Jean-Luc Mélenchon A plusieurs reprises Vous connaissez ce fameux discours de Jean-Luc Mélenchon Il faut tout conflictualiser Il faut tout conflictualiser Nous devons tout conflictualiser etc C'est une stratégie, c'est une posture politique Usul on avait même fait une blague Pour ceux qui s'en souviennent Qu'on appelait le jeu du clivage Avec une boîte droite et une droite gauche Où il fallait ranger dans la boîte droite ou la droite gauche Absolument tout et n'importe quoi Y compris les couleurs, les goûts Les feuilles des arbres, les oiseaux etc Le jeu du clivage Que beaucoup de gens d'ailleurs n'ont pas compris Que c'était un jeu et une blague Qui ont commencé à vraiment tout conflictualiser C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont engueulés sur Twitter Pour savoir si les moineaux c'était droite ou de gauche On arrive à des débilités comme ça, ça existe Il y a des gens qui conflictualisent absolument tout Un peu trop orthodoxes dans leur lecture du mélenchonisme Mais ça reste une position politique De tout conflictualiser Pour tout remettre dans un prisme d'opposition Entre droite et gauche Entre élite et populaire etc Et à l'inverse de ça Tu as aussi un refus de la conflictualisation Que tu vas retrouver chez Macron par exemple Emmanuel Macron qui est dans un refus De la conflictualité par essence Il ne faut rien conflictualiser Le macronisme c'est un peu ça Rien n'est conflit Tout le monde il est gentil Quand ses partisans se mettent à huer Marine Le Pen Emmanuel Macron il dit Non 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 ne huer pas Ne huer pas chers amis Genre il ne faut pas conflictualiser Non non oh là oh là là Ouais enfin je trouve Oui c'est bon ok d'accord C'est un autre genre d'extrême Rien n'est politique Tout n'est que solution Finalement Tout n'est que pragmatisme C'est le refus de la politisation De sa propre politique aussi En disant non non Mais moi ce que je fais N'est pas orienté politiquement C'est simplement du pragmatisme Ça ne va pas dans une direction en particulier Si ce n'est ce qu'on appelle le progrès Alors du coup on fabrique Des néologismes très creux Pour éviter d'avoir une direction précise Et donc c'est pour ça Qu'on a des partis qui s'appellent Ensemble Horizon En marche Et en marche vers où C'est ce que disait très bien Clément Victorovitch Je ne sais pas si vous connaissez Un mec qui a tendance à écrire des bouquins Assez intéressants Voilà quoi Donc Victor abonnez-vous Qui avait très bien dit Dans un de ses streams récemment Que L'ensemble de L'ensemble de l'archipel de noms Des partis de la majorité Sont totalement vides De structuration idéologique Genre c'est une volonté La plupart des partis Se revendiquent au moins Dans leurs intitulés D'une école de pensée D'une trajectoire idéologique Particulière Qu'on accepte Ou qu'on aime Ou qu'on n'aime pas Ce n'est pas le sujet Mais le parti communiste Se révèle du communisme L'utte ouvrière Se révèle de la lutte Plutôt du mouvement Du mouvement social Du mouvement ouvrier Le parti socialiste Du socialisme Le parti écologique De l'écologie Les républicains Du républicanisme Le rassemblement national Du nationalisme Le NPA De l'anticabiliers Vous voyez où je veux en venir La majorité Ils sont dans une espèce De revendication De la non-politisation Donc ça s'appelle Ensemble Ensemble citoyen En marche Renaissance Horizon Mais c'est pas défini Alors c'est volontaire Que ce soit pas défini Encore une fois C'est volontaire Mais ça montre bien Justement ce que je vous disais Le Le rejet de la conflictualité Qui pour moi Est à peu près aussi débile Que la conflictualisation De tout tout le temps Où on arrive Jusqu'à la blague du Zul Sur on va tellement Tout conflictualiser Qu'on va s'amuser A décider Si une tasse à café C'est de droite ou de gauche Ce qui est très drôle Comme jeu Mais c'est un jeu C'est une blague Enfin il faut bien comprendre Que c'est une blague Territoire de progrès Le mouvement démocrate Pour le coup C'est le seul A se revendiquer D'une forme De structuration idéologique Que sont les démocrates En fait La démocratie Si encore une fois Chacun peut avoir Son interprétation Mais c'est vrai Que tu peux y retrouver De la social-démocratie Tu peux y retrouver Des mouvements Du parti démocrate Américain Donc voilà Et du coup C'est marrant Tiens ça me fait penser A un tweet Que j'ai vu hier Que j'ai trouvé pas mal De Thomas Legrand Vous savez Thomas Legrand C'est l'éditorialiste De France Inter Qui fait l'édito politique Le matin Hop Thomas Legrand Qui a tweeté hier Il a répondu A des critiques Parce qu'il a fait Une chronique Sur France Inter Dans laquelle Il faisait un peu La même chose Que ce que je fais moi D'habitude sur cette chaîne là C'est à dire Qu'il proposait une analyse De la NUPES En posant ouvertement La question De savoir si la NUPES Allait réussir A fonctionner A long terme etc Il disait que c'était pas sûr Que c'était quand même Une alliance électorale La NUPES Avant d'être C'est pas un parti politique La NUPES C'est une alliance électorale Entre différents partis Qui s'entendent pas Sur tous les sujets Donc il en proposait Une analyse dans son édito Et il a reçu des critiques Très acerbes Sur Twitter De gens qui lui disent Oh là là La chronique de France Inter C'est une ligne démobilisatrice Qui affirme que la NUPES Ne serait qu'une alliance électoraliste De perdants cyniques Qui veulent sauver les meubles C'est un mauvais raisonnement Et quelqu'un d'autre Qui lui dit aussi La France Inter Qui promeut Mélenchon Sans s'en cacher N'est pas la chaîne radio La mieux placée Pour traiter de ce qui est bon Pour la démocratie Donc des pros et des anti-Mélenchons De Thomas Legrand Et Thomas Legrand Du coup qui a tweeté Non pardon Excusez-moi Thomas Legrand qui a tweeté Peut-on imaginer Que je ne me place pas Dans l'optique de nuire Ou de promouvoir Peut-on considérer Qu'un point de vue journalistique Sans prétendre être neutre N'est pas forcément Une opinion partisane Et donc voilà Bon moi je l'ai répondu T'en demandes beaucoup Courage Thomas Mais Et je suis assez d'accord Avec lui C'est-à-dire que Une analyse politique Comme vous pouvez en voir Parfois sur Baxit Ou sur ma chaîne Etc Ne se place pas forcément Dans un prisme De en faveur Ou en opposition Tout n'est pas conflit Il peut arriver Que des analyses politiques Vous proposent un regard Voilà Mais encore une fois Ça convient très mal A des gens qui veulent Tout conflictualiser Et qui du coup Souhaitent absolument Que tout puisse être rangé Dans une case Tu es pour nous Tu es contre nous Tu es pour Macron Ou tu es contre Macron Tu es pour Tu es pour ou tu es contre Et il n'y a pas de Et tu es forcément quelque part Tu ne peux pas être Nulle part Et tu es forcément quelque part En tout tout le temps Il y a une universalisation De la conflictualité Tu viens de dire Que c'est la doxa de Macron Tout n'est pas conflit Ah non la doxa de Macron C'est rien n'est conflit C'est une caricature Que je vous donne Vous avez bien compris Le système de réflexion binaire C'est souvent ce qui empêche La réflexion et l'évolution Des débats Non non mais c'est Encore une fois Chacun va au midi à sa porte Je comprends Qu'il y a des gens Qui ressentent un besoin De tout positionner Quelque part Tu dois habiter quelque part Et tout doit habiter quelque part Je comprends Ça a du sens C'est cohérent Je comprends aussi Les zones de l'autre côté Qui personne n'habite nulle part Si tu ne votes pas Nupes Tu votes Macron Oui alors après Encore une fois Il faut Là aussi Je vous invite A prendre du recul Et à écouter d'une oreille particulière Les politiques Quand ils s'expriment Évidemment que tout politique Qui est en campagne électorale Va avoir tendance A essayer de présenter Des visions un peu binaires Des choses à ses électeurs En disant Si vous ne votez pas pour moi Vous êtes pour le mec d'en face C'est ça qu'on appelle Le vote utile Le seul moyen d'avancer Pour moi C'est la nuance Mais c'est un point de vue J'imagine Mais ça dépend Ça dépend comment tu te places Alors encore une fois Déjà tu n'es pas obligé De te placer toi-même quelque part C'est pas une obligation Et les autres sont libres De te placer là où ils veulent Le seul moyen d'avancer C'est le dialogue Et la méthode Pour moi Ouais encore une fois Attends C'est pas forcément C'est pas forcément Ça empêche pas forcément D'avancer La nuance Plus 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 Je suis d'accord On manque de ça Ah moi je suis le premier D'ailleurs c'est un peu Le but de cette chaîne De remontrer à tout le monde C'est toujours plus compliqué C'est un chouïa plus complexe C'est très intéressant D'en discuter Et de regarder comment c'est Mais moi mon boulot Ça a toujours été De remettre de la nuance Partout tout le temps De la complexité De la subtilité La nuance c'est carrément Extrême comme discours On peut être nuancé En restant radical Non mais en plus Je C'est Enfin Il n'y a pas forcément D'universalisme dans tout Et sur tout Tu peux être radical Sur certaines postures Sur certaines positions Mais pas sur d'autres sujets Où tu peux être plus nuancé Et c'est pas grave Enfin encore une fois C'est pas un jouant de valeur Je te trouve extrémistique Dans ton nuançagisme C'est toujours plus compliqué Il faut nuancer C'est le cercle de la raison Tout ça On sait d'où ça part Et d'où ça vient Ah non mais tant mieux Ah non mais tant mieux Attends si il s'identifie Et que tu te sens à l'aise avec ça C'est important que tu te sentes à l'aise Je suis pas en train de vous dire Qu'il faut que vous remettiez en cause Tout ce en quoi vous croyez Tout ce Tout ce que vous souhaitez Aussi comme direction Pour les choses Pour le machin Y'a aucun problème Si vous vous sentez à l'aise Sentez-vous à l'aise Avec une manière de voir le monde Y'a pas de Aucun problème Après horizon Je trouve que nuance Peut-être un bon nom de parti Ouais mais alors C'est le moment Où moi ça va commencer A me poser problème Enfin à titre perso C'est qu'il y a un moment Je veux bien que la nuance Soit une méthode Soit une posture intellectuelle Etc Très bien Je suis le premier A trouver ça intéressant Et tout Mais il y a un moment Ça peut pas tenir lieu Merci monsieur Phi Merci monsieur Phi Pour les 52 viewers Bienvenue à vous Je m'appelle Jean Je fais des streams politiques Nuancés Abonnez-vous Follow la chaîne Tout ça Non j'étais en train de dire Je sais plus ce que j'étais en train de dire Oui non La nuance peut pas tenir lieu De parti pris idéologique Faut arrêter 5 minutes C'est le même problème Avec En Marche Où on rigolait avec Macron Qui a présenté son programme Après avoir été élu Tellement il a pas de programme Tellement tout est flou Et en fait il entretient un flou Et ses discours sont chiens à mourir Parce qu'en fait il dit rien Et bah c'est justement ça Qui est relou quoi Un truc qui dit pas son nom Qui se revendique de pas grand chose Ou alors de choses suffisamment floues Pour que tout le monde puisse s'y accrocher Bref Pour que tout le monde aitiszé Pécresse elle a essayé d'être dans la nuance aussi Spoiler ça a pas marché Alors par ailleurs par ailleurs, et ça c'est déjà des analyses qu'on avait proposées sur le plateau de Baxit et sur ce stream à plusieurs reprises, on vit une époque de radicalité, il y a une prime à la radicalité en ce moment, les postures sont plus radicales les tendances et les tensions le sont davantage on vit dans un monde de radicalité donc c'est sûr que les positions nuancées il faut qu'elles le soient radicalement et j'en reviens justement à la tripolarisation de la vie politique autour d'un bloc de gauche plutôt orienté vers la radicalité et encore, franchement on peut en discuter un bloc de droite plutôt porté vers l'extrême droite et un bloc du centre très franchement porté sur un macronisme qui sait pas où il habite et qui est très content de pas trop savoir Société radicale, ceci s'épicé Merci Gengu 68, merci beaucoup Est-il possible de ne pas être flou lorsqu'on recherche le consensus sur la direction à prendre ? C'est une bonne question Alors tu peux rechercher le consensus est-ce que tu dois toujours chercher en tout point et en permanence à l'obtenir ? On s'illusionne sur cette radicalisation Je parle des positions politiques je parle pas de... Tu me diras, il y a une radicalisation de la haine il y a une radicalisation de la montée des inégalités il y a une radicalisation de l'emballement climatique Non, c'est pas abusé de dire qu'on vit dans un monde de radicalisation Merci Mayouf Un bouquin qui est tombé derrière moi Moi je trouve qu'on se radicalise sur cette illusion Vous êtes chiant Je suis radicalement d'accord Merci Cicatombe, merci Le livre en a marre des nuances et décide de partir Le consensus bof sinon les minorités devraient attendre que tout le monde s'accorde à ne pas les discriminer C'est pour ça encore une fois que je te dis que la nuance et même le consensus Le consensus c'est une méthode de recherche de l'approbation la plus large possible qui peut se justifier dans certains cas mais pas dans tous Tu vois, je sais pas Je comprends qu'on essaye de chercher autant que possible le consensus sur des sujets qui touchent à l'intime quand on parle de la fin de vie quand on parle de choses comme ça why not c'est pas absurde mais je comprends aussi qu'on assume la conflictualité sur des sujets en disant on n'est pas d'accord il y a un moment où il faut arrêter sur le racisme on n'est pas d'accord il y a des gens qui sont ouvertement racistes les antiracistes doivent pas chercher à les comprendre là je suis en train de vous donner mon opinion personnelle j'espère que vous l'identifiez bien il faut pas qu'on soit d'accord là-dessus vous avez le droit de palette mais c'est là qu'on en arrive à des limites où à force d'avoir la nuance comme posture absolue on se dit que finalement toutes les opinions se valent et qu'on peut les laisser s'exprimer librement parce que c'est ça la démocratie etc bon bah moi c'est là où je vais pas être d'accord et c'est pas grave et on peut ne pas être d'accord et donc non j'en reviens à ce que j'ai toujours dit je ne souhaite pas donner la parole à l'extrême droite sur cette chaîne je comprends que d'autres le fassent ailleurs justement parce qu'ils n'ont pas la même lecture des choses que moi il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème c'est aussi ça la démocratie c'est la divergence des manières d'approcher la démocratie donc tant mieux mais il y a des limites quoi l'intolérance à l'intolérance oui oui non mais voilà faut pas déconner non plus non je ne mets pas de signe égal entre tout non l'extrême gauche et l'extrême droite ce n'est pas de même nature ce n'est pas une question d'intensité non bon mais on peut ne pas être d'accord avec ça par contre ça ne te dérange pas les exilés fiscaux là aussi il y a une différence de nature entre l'évasion fiscale et le racisme on peut aussi parler de l'extrême droite sans parler avec l'extrême droite ça je suis complètement d'accord avec toi oui oui complètement d'ailleurs on ne s'est jamais empêché de le faire sur cette chaîne high five à distance Mr Fox des bisous ouais ouais non mais je ne me suis jamais empêché de le faire sur cette chaîne l'extrême droite est un sujet est un objet politique dont il faut s'intéresser sur lequel on a des choses à dire tu définis comment l'extrême gauche encore une fois moi je m'abstiens de donner des définitions absolues à des camps politiques qui sont par nature et par essence relatifs subjectifs donc c'est pas à moi de définir ce que c'est que l'extrême gauche et mouvant et en plus et en plus mouvant oui en plus donc moi je par exemple vous avez remarqué quand je l'interview des gens sur mon plateau vous remarquez bien qu'ils n'ont pas la même lecture des choses entre ce qui relève de la gauche et de la droite j'avais reçu comment elle s'appelle la sénatrice Valérie Boyer qui m'avait expliqué à quel point c'était évident qu'Emmanuel Macron était un homme de gauche et que c'est pas discutable enfin c'est évident ça coule de source que Macron est un mec de gauche c'est sa manière à elle de voir les choses il n'y a pas de question de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord c'est qu'elle est venue l'expliquer d'ailleurs elle a assez bien expliqué son point de vue là dessus et plus tard j'ai reçu je ne sais plus qui de la France insoumise je crois qui m'expliquait à quel point évidemment que le parti socialiste la droite ça commence au parti socialiste et tout le reste c'est la droite et chacun avait sa manière de voir les choses et l'expliquait plutôt assez bien mon rôle c'est de poser des questions évidemment que la droite c'est juste avant le PS ah non mais il n'y a pas d'évidence je viens de vous redire encore une fois c'est subjectif c'est une question de point de vue vous demandez à Anas Kazib il vous explique que le NPA c'est de droite la droite ça commence au NPA et ensuite vous avez toute la droite évidemment Lutte ouvrière la France insoumise le parti communiste tout ça c'est la droite très bien très bien whatever chacun doit se sentir à l'aise avec sa manière de voir les choses chacun et son propre centre encore une fois il y a toujours plus à gauche que vous ne l'oubliez jamais merci Guignol évidemment que la droite c'est à l'opposé de la gauche sans doute et attention ce que je suis en train de vous dire ne veut pas dire que la droite et la gauche n'existent pas que tout se vaut que finalement Valérie Boyer et Anas Kazib ont tous les deux raison dans leur genre etc c'est pas une question de vérité ou de la notion de droite et de gauche comme beaucoup d'étiquettes politiques sont des c'est pas scientifique comme définition ce sont des conventions ce sont des conventions sociales la droite et la gauche c'est comme le nord et le sud les êtres humains se sont à peu près mis d'accord pour dire que le nord c'était vers là et que le sud c'était vers là et en fait c'est assez pratique quand on se parle pour se donner des directions mais on a convenu ensemble la nature ne dit rien de la notion de nord et de sud la nature la science s'en fout complètement on postule des choses et ça nous permet de nous comprendre c'est un peu pareil en politique ce sont des conventions sociales où quand on utilise le mot gauche on est à peu près tous d'accord pour dire que ça désigne plutôt cette partie là en politique et que la droite ça désigne plutôt cette partie là alors ensuite quand on commence à zoomer on va rentrer on va pas être d'accord etc ce n'est pas grave ça n'a jamais été le cas et depuis que la droite et la gauche existent depuis la démocratie parlementaire pour faire simple il y a toujours eu des débats pour savoir qui est vraiment de gauche qui est vraiment de droite qui est vraiment de machin aucun problème c'est éternel et ça n'arrêtera pas et dans un siècle et demi si la démocratie parlementaire existe toujours il y aura toujours des engueulades pour savoir qui c'est la vraie gauche qui c'est la vraie droite etc pas de problème il y a quand même des pôles magnétiques avec un axe de rotation oui mais ça dit rien de la convention on a tous décidé collectivement que le nord c'était ce pôle là et que le sud c'était celui là ça c'est une pure convention humaine dans l'immeuble mon voisin du dessus me qualifie d'extrême bas et moi je le qualifie d'extrême haut il y a des groupes en Australie qui s'orientent d'après une pierre unique et ne fonctionnent pas avec le nord et le sud par rapport à nous d'ailleurs oui justement ils ont leur propre référentiel qui leur est utile à eux et donc tant mieux il ne faut pas qu'ils en changent tant mieux pour eux c'est vrai que moi si je leur demande mon chemin je vais galérer parce que le langage est une convention par ailleurs le langage est une convention c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc voilà donc c'est pour ça que moi j'en reviens à ce que je vous disais sur la nuance et sur la complexité moi je ne définis pas sur cette chaîne absolument et nécessairement ce qui est de gauche ce qui est de droite ce qui est du centre je constate comme vous que ces notions sont contestées sont discutées et j'essaye de rentrer dans un peu plus de complexité et de subtilité dans la définition en utilisant des notions comme la social-démocratie la gauche le populisme de gauche la gauche révolutionnaire l'écologie politique le communisme avec ses pendants révolutionnaires ou pas enfin voilà tout ça est affaire de nuances de subtilité de discussion tout le monde ne va pas être d'accord mais le but c'est qu'on essaye de se comprendre quand on parle de la même chose donc c'est pour ça par exemple quand je vous parle de la majorité présidentielle je ne définis pas si moi j'estime qu'elle est plutôt de droite ou de gauche on s'en branle de mon opinion sur le sujet je veux juste que vous compreniez de quoi je parle quand je suis en train de vous parler de la majorité comprenez que la majorité ça parle de En Marche Agir le Modem Territoire de Progrès Horizon enfin tout le bloc de la majorité présidentielle je trouve qu'une convention sans cosplay c'est un peu triste il serait temps que le langage s'y mette je suis tellement d'accord la social démocratie c'est la droite qui se prend pour la gauche si tu veux si tu veux si tu te sens à l'aise avec ça pas de problème si ça te convient garde ça pas de problème les républicains ça a beaucoup de signification alors moi quand je parle quand je dis les républicains en général sur cette chaîne alors par contre dites le moi s'il y a un quiproquo quand je dis les républicains je parle bien du parti politique qui s'appelle les républicains héritier de l'UMP tout ça je parle de ça quand je dis les républicains d'ailleurs c'est intéressant parce que quand les républicains se sont appelés les républicains les autres groupes à l'Assemblée Nationale n'ont pas du tout apprécié mais vraiment pas du tout ils ont dit comment ça comment ça les républicains ils se prennent pour qui genre eux ils sont républicains nous on le saurait pas et donc du coup ils ont tous changé leur nom de groupe pour ajouter le mot républicain dans tous les noms c'est pour ça qu'on a eu la gauche démocrate et républicaine socialiste démocrate et républicain non socialiste républicain et citoyen SRC c'était ça c'était assez marrant en même temps c'était honteux non bah c'est leur point de vue à eux de s'auto-proclamer les républicains c'est comme si tu disais les démocrates tu vois le mouvement démocrate t'as d'autres partis qui auraient pu dire et puis quoi nous on est pas démocrate peut-être à quoi un parti politique s'appelle le camp du bien le camp du bien c'est comme Antoine Léoman qui a appelé sa chaîne youtube le bon sens mais c'est très assumé de sa part le bon sens pour lui c'est la bataille culturelle sur internet il faut qu'être insoumis ça devienne le bon sens les gentils alors je crois que les gentils dans la bible ça désigne les païens are we the baddies j'ai la ref les non-juifs ah les gentils c'était les non-juifs oui t'as raison c'était pas que les païens c'était tous les non-juifs ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai est-ce que t'as déjà été à la buvette à l'assemblée bah non j'ai pas accès à la buvette parce qu'elle est réservée aux députés je suis allé à la buvette des journalistes je suis allé à la buvette des sénateurs je suis allé au restaurant des sénateurs donc ouais le parti de l'intérêt général ouais donc tout ça pour dire que les notions de droite de gauche de centre sont des sont des conventions qui dès lors qu'on est plus d'accord pour parler de la même chose quand on les utilise perdent leur caractère de convention ne sont plus conventionnels du coup ne font plus consensus et donc deviennent assez peu enfin perdent pas mal de leur valeur quoi mais que je ne vous incite pas pour autant à vous départir de la notion de droite de gauche y compris dans vos référentiels personnels dans vos opinions sur estimer que machin est trop à droite que l'autre est trop à gauche etc l'arrêt de métro c'est une convention ouais le métro convention ouais c'est bon je l'ai je l'ai comme la notion d'extrême ouais comme la notion d'extrême oui oui c'est ça oui en ce moment et en ce moment il y a un débat pour savoir si la NUPES ça doit être considéré comme l'extrême gauche que l'extrême droite ne s'appelle plus extrême droite sur les plateaux de CNews mais droite nationale etc tout ça sont des enjeux sémantiques mais surtout des enjeux de bataille culturelle évidemment vous vous doutez bien parce que quand on met le qualifique d'actif d'extrême extrême ça veut dire inacceptable il faut être assez d'accord extrême ça implique l'inacceptabilité dans le consensus démocratique donc c'est sûr quand tu dis extrême gauche tu exclues du cercle de l'acceptabilité et à l'inverse quand tu retires le qualificatif extrême ça veut dire que tu fais rentrer dans le domaine de l'acceptable du classique extrême et radical tu les différencies tu les définis comment moi j'ai toujours j'ai toujours défini que le enfin je me souviens dans mes études où mes profs de sciences politiques m'avaient toujours dit n'utilisez pas la notion d'extrême droite ou d'extrême gauche dans vos copies et dans vos mémoires parce qu'en fait ce ne sont pas des la notion d'extrémisme n'est pas une notion scientifique un scientifique un chercheur en sciences sociales n'utilisera jamais la notion d'extrême droite ou d'extrême gauche il va lui préférer la notion de radicalité donc la droite radicale la gauche radicale sont des caractérisations qui sont utilisées par les sociologues par les politistes par les gens qui font des analyses pour éviter d'avoir un jugement de valeur apportée voilà donc quand vous faites je vous le dis si un jour vous faites une copie un mémoire un truc en sciences politiques essayez d'utiliser la notion de gauche radicale plutôt que de gauche extrême il n'y a pas de confusion avec le parti radical non parce que le parti radical ce n'est pas de la radicalité c'est du radicalisme il y a encore autre chose alors je sais c'est confusant mais ce n'est pas la même chose c'est sûr de ça Viktorovich disait le contraire il y a quelques jours il ne disait pas pareil il disait quoi il disait quoi Clément lui il est prof de sciences politiques ce n'est pas mon cas donc moi je me rangerai à son opinion c'est lui l'enseignant si j'ai une mauvaise note à cause de ça je vais chier et le terme de fascisme on l'utilise quand c'est pareil la notion de fascisme c'est une notion qui est très située historiquement géographiquement vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots scientifiques pour qualifier vos propres opinions vous pouvez très bien décider que machin est un facho vous pouvez utiliser le mot facho pour caractériser quelqu'un que vous n'aimez pas vous n'aimez pas de préférence quelqu'un qui a des fois une idéologie plutôt proche de celle du fascisme à gauche il y a une frontière naturelle les révolutionnaires et les réformistes ça pose pas mal des choses quand même oui mais tu m'accorderas qu'au cours du 20ème siècle cette frontière a évolué puisque la frontière historiquement entre les révolutionnaires et les réformistes c'était la différence entre le parti communiste français et la SFIO donc les réformistes c'était la SFIO et les révolutionnaires c'était le PCF il est révolutionnaire au sens de aligner sur Moscou ils voulaient faire la révolution comme en 1917 etc et les réformistes c'était la SFIO c'était Léon Blum etc qui était contre cet alignement sur Moscou qui voulait garder un chemin français du socialisme etc le truc c'est que dans la deuxième moitié du 20ème siècle et surtout à partir des années 70 le parti communiste a un peu abandonné son caractère révolutionnaire pour faire alliance avec les socialistes et faire le programme commun donc du jour du coup ça devient un peu compliqué de dire que le parti communiste est d'extrême gauche à partir du moment où il se met à de moins en moins revendiquer la révolution pour de plus en plus revendiquer le chemin révolutionnaire par la réforme ou par la participation à l'exercice du pouvoir etc donc moi je veux bien mais est-ce que le parti communiste français est révolutionnaire non il l'est plus vraiment enfin bon du coup il l'a plutôt laissé aux trotskistes donc de lutte ouvrière ou d'aujourd'hui le NPR donc c'est pour ça que moi j'aurais voilà c'est plus un parti révolutionnaire au sens où on comprend la notion de révolution tu vois ce que je veux dire Victor disait qu'il utilisait l'extrême avec prudence mais que qualifier le RN d'extrême droite tenait pouvait se défendre en s'appuyant sur des travaux de sciences politiques ah mais je crois que j'étais là dans le chat quand il disait ça effectivement je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire oui oui en fait oui c'est ça il refuse le procès en oui oui c'est ça il refuse la vindique des gens qui disent vous pouvez pas dire que c'est d'extrême droite c'est pas vrai c'est de la droite nationale c'est de la droite patriote etc il disait scientifiquement on peut considérer que vous appartenez à la tradition de l'extrême droite que ça vous fasse plaisir ou non oui oui je vois je vois très bien est-ce que le terme d'extrême gauche doit forcément être conditionné au caractère révolutionnaire de l'action en fait encore une fois ce sont des conventions donc rien n'est forcé dans ce que je suis en train de vous dire c'est juste que historiquement on utilise le vocable d'extrême gauche quand je dis on c'est le consensus un peu général mais toujours contestable de gens qui vont considérer que l'extrême gauche commence dans des partis qui se revendiquent en partie du rejet des institutions et dans la valorisation de la lutte par la rue etc mais encore une fois c'est dans la nuance parce que le parti communiste par exemple a toujours été du en disant mais non mais nous aussi on est du côté de la rue machin après encore une fois il y a ce qui est revendiqué et ce qui est à coller il y a des partis qui vont revendiquer autre chose si vous demandez à Olivier Besancenot il vous dira mais moi je ne suis pas d'extrême gauche je suis juste de gauche je suis de gauche on est la gauche comme ça les autres c'est les autres qui sont des jaunes jaunes c'était au début du 20ème siècle on disait ça pour les réformistes mais voilà quoi rappelez-vous rappelez-vous comment il s'appelle Éric Zemmour Éric Zemmour qui est candidat à la présidentielle et qui dit je suis la vraie droite point barre je ne suis pas d'extrême droite je suis la droite je vous emmerde les gens qui me qualifient d'extrême droite moi ce que je défends d'ailleurs il le disait au début de sa campagne finalement ce que je propose c'est le RPR des années 90 c'est du séguinisme c'est la droite ce qu'on appelle aujourd'hui la droite n'est plus de droite c'est devenu des gauchis c'est devenu des mous c'est devenu des pécresse des machins tout ça tout ça c'est du faux moi je suis la vraie droite bon bah voyez encore une fois entre l'étiquette qu'on accole et celle qu'on revendique Marine Le Pen pareil en 2017 qui disait je ferai un procès à tous ceux qui m'appellent d'extrême droite bon assez rapidement voilà tout le monde lui a dit non non arrête chérie c'est quoi le séguinisme ? c'est Philippe Séguin c'est la droite la droite comment dire ah je cherche le mot souverainiste LR pour la droite c'est comme le PS pour la gauche oui ça ne dit rien ça ne dit rien mais je oui Jean-Marie Le Pen a dit socialement je suis de gauche économiquement je suis de droite il avait dit ça dans les années 70 non ? c'est possible il y a dire et être oui c'est ça c'est bien ce que je dis il y a ce que tu te revendiques toi ce que chacun des camps politiques se revendique être mais rappelez-vous en 2018-2019 Jean-Luc Mélenchon avait fait un long discours pour expliquer qu'il n'était pas de gauche il n'était plus de gauche c'était au moment de sa fédération populaire on était au moment des gilets jaunes et tout machin il y a un moment ça a un peu changé depuis mais il y a un moment où la France insoumise était en mode non mais nous on n'est ni droite ni de gauche on est du côté du peuple fédération populaire bon ça n'a pas duré longtemps mais voilà voilà un peu comme du socialisme national pour Le Pen un peu comme du socialisme national pour Le Pen mélenchon se sert de l'étiquette gauche que quand ça l'arrange ouais je vois ce que tu veux dire oui en même temps c'est un faux procès que tu lui fais parce que ouais il n'a jamais hésité il n'a jamais renié l'étiquette enfin si à l'exception de la fois où je vous en ai parlé ça n'a pas duré longtemps encore une fois à l'exception de ce moment là il n'a jamais rejeté le fait qu'il vient de la gauche que c'est un historique de la gauche et qu'il se sent l'héritier d'une tradition de la gauche donc ouais tu peux parler de la notion de gauche de gouvernement la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement c'est une autre manière d'appeler les camps politiques qui se projettent dans l'exercice du pouvoir avec ses limites sa responsabilité sa culture du compromis parfois par opposition à par opposition à des camps qui sont que dans la vindicte et dans l'opposition permanente et qui ne cherchent pas vraiment à diriger quoi que ce soit gauche de gouvernement c'est pas toujours un élément de langage pour discréditer la gauche radicale pas forcément pour discréditer la gauche radicale mais pour se différencier d'elle oui 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 c'est vrai gauche de gouvernement c'est revendiqué par les socialistes par les radicaux par les écolos aussi mais encore une fois ça pour le coup gauche de gouvernement ou droite de gouvernement c'est des trucs qui ne sont que revendiqués c'est jamais utilisé de manière péjorative est-ce que tu peux définir gauchisme ? j'ai jamais compris exactement ce que ça signifiait c'est genre l'extrême gauche pour ceux qui utilisent oui oui historiquement la notion de gauchisme est un le gauchisme est un est un putain est un terme péjoratif qui désigne l'extrême gauche agitatrice typiquement mai 68 tu vois merci LAWWF pour ton prime merci beaucoup typiquement ouais mouvement étudiant 68 art on disait les étudiants gauchistes les lycéens gauchistes ça veut dire des tendances à la gauche de la gauche qui fantasment la révolution enfin tu vois c'est très péjoratif le gauchisme la maladie infantile du communisme c'est comme ça que les communistes appelaient les autres mouvements de la gauche radicale oui oui du coup ça m'étonne pas que dans la bouche à l'époque des responsables du PCF on parlait de gauchisme en parlant de ces étudiants qu'est-ce qu'ils font comme conneries ils n'y comprennent rien ils n'y connaissent rien etc voilà constamment dans le conflit et la scission ouais ouais voilà c'est ça il y a des exemples de gouvernements hyper technocrates mettant de côté gauche et droite d'un certain point de vue certains peuvent considérer que le gouvernement actuel d'Emmanuel Macron c'est ça c'est de l'hyper technocratie qui valorise uniquement la compétence peu importe d'où on vient je dis ça avec du dédain dans la voix mais en réalité c'est comme ça que le revendique même Emmanuel Macron il s'en félicite Emmanuel Macron propose une voix qui est c'est ce qu'avait expliqué Christophe Castaner sur mon plateau qui avait dit ben regardez Christophe Castaner l'avait dit hier Jean Castex l'a dit aussi avec Elisabeth Borne nous ne venons pas de la même famille politique et pourtant nous travaillons ensemble c'est ça le dépassement bon ben voilà c'est Lénine qui employait le terme de gauchisme ah ouais Lénine utilisait le mot gauchisme mais il désignait quoi par gauchisme le gauchisme c'est ceux qui sont de gauche mais pas comme on veut donc on suppose qu'ils desservent leur cause oui oui c'est une autre manière de voir oui d'accord oui encore une fois c'est un mot péjoratif Lénine désignait l'ultra gauche ah d'accord ok pour parler des gens plus à gauche qu'eux qui continuaient la révolution une fois arrivés au pouvoir d'accord ok ah c'est le fameux c'est Lénine qui disait il faut savoir arrêter une révolution ceux constamment dans la contestation qui sont pas capables de suivre une discipline ok d'accord oui oui non mais bon bref vous avez compris tout ça tourne autour du même truc ok ok je l'ai d'accord donc c'est ça le gauchisme normal c'était un social-démocrate Lénine vous voyez quand je vous dis qu'il y a toujours plus à gauche que soi c'est sa manière de mal parler Trotsky mais non Lénine il aimait bien Trotsky est-ce que tous les pays définissent la politique par la vision gauche-droite ou ça peut paraître invraisemblable pour certains peuples en fait déjà la notion de gaucher de droite ça n'a de sens qu'en démocratie et plus spécifiquement en démocratie parlementaire donc la notion de gaucher de droite en Corée du Nord je t'avoue que un pays dans lequel il n'y a pas d'opinion publique il n'y a pas d'élection non plus ensuite est-ce que tout s'organise sur un axe gauche-droite non ça dépend tu peux avoir des axes haut et bas comme on avait pendant la révolution française ou la convention nationale tu vois et puis surtout le clivage entre la gauche et la droite ne s'organise pas de la même manière en fonction des pays ça dépend des situations culturelles, historiques économiques etc la gauche et la droite en Turquie ce n'est pas la même qu'en France oui c'est ça en Asie pareil je me souviens à Taïwan la gauche et la droite ce n'était pas tant sur un clivage économique et social ce n'est pas vraiment les marxistes contre les libéraux là-bas non c'est plutôt pour ou contre la proximité avec la Chine tu vois non c'est pas non c'est pas ça La Macronie en se définançant comme gauche et de droite ne se vivrait-elle pas comme un parti unique ? Non, 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 ça faut arrêter avec le parti unique. Le parti unique, ça renvoie à un truc précis, le parti unique, ce sont les régimes totalitaires du XXe siècle dans lesquels il n'y avait qu'un parti qui était autorisé. Un cran au-dessus quand même de ce qu'on a. Non, ne confondez pas un parti majoritaire avec un parti unique, ce n'est pas la même chose. Un parti unique ne tolère même pas l'existence d'autres partis. Genre en Chine, en Corée du Nord, en Russie soviétique, en Allemagne nazie, oui, ça c'est égal, il y avait des partis uniques, oui. Rendant obsolète l'idée de parti, ah bah du coup ça rend absurde même l'idée de parti. Oui, complètement. Tout de suite on stigmatise l'Allemagne, t'es con. Le thatcherisme, il n'y a pas d'alternative. C'était pas non plus du parti unique, alors ça pour le coup c'était une vision hégémonique. On en revient tout à l'heure sur la bataille culturelle. Thatcher, la bataille culturelle, Zerisno alternative, ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est que tous ceux qui proposent d'autres chemins se trompent, mentent aux gens, il n'y a pas d'autres chemins, seule notre politique est la bonne, la vraie, l'évidente. C'est comme ça que tu remportes une bataille culturelle, c'est quand tu réussis à faire paraître évidente des opinions politiques qui dans un autre contexte à une autre époque paraîtraient très tranchées. Le retour du bon sens, ouais c'est ça, c'est pour ça qu'Antoine Léomant a appelé sa chaîne le bon sens. Parce qu'il veut que l'opinion de l'Union Populaire, que l'avenir en commun devienne le bon sens. Genre comme le libéralisme, ouais c'est un exemple. Le libéralisme a remporté une bataille culturelle dans les années 80-90, alors là c'était évident. Il faut libéraliser les lois du marché, il faut limiter la présence de l'État dans l'économie, c'est évident. Alors il ne faut même pas en débattre. Bon, ben voilà, ça c'est une bataille culturelle remportée. ... Churchill était plus à gauche que le Thatcher, mais c'était pas à la même époque. Oui, la droite du lendemain de la Seconde Guerre mondiale était plus à gauche que la droite des années 70-80. Oui, ça c'est, oui, clairement. Mais encore une fois, ça, je viens justement d'utiliser la notion de gaucher de droite en comparant des époques... Ça se rapproche de la pensée unique. Non, pareil, la pensée unique, pour moi, ça renvoie à un espèce de dystopie orwellienne, avec des limitations d'opinion autorisée ou interdite. Merci, Melvizol1. Là, c'est une question de nuance, hein, c'est pas parce que quelqu'un estime avoir raison que c'est un fasciste totalitaire dans sa manière de voir le monde, ou tous, enfin, tous les... Putain, sinon, vous imaginez, sur Twitter, il n'y aurait que ça. Mais comment peut-on être en désaccord avec moi, putain, alors que j'ai raison ? C'est quand même dingue ! Les gens sont quand même graves, hein. Si j'ai raison, pourquoi les autres votent pas comme moi ? Mais parce que les autres sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur et la bêtise. On pense tous avoir raison, sinon on penserait pas ce qu'on pense. Ouais, mais souvent, on confond la notion de raison et la notion de vrai et de faux de la notion d'opinion. Ce qui est pas absurde, et c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais il y a des choses qui relèvent du caractère de l'opinion, de la préférence, et des choses qui relèvent du vrai et du faux. Par exemple, le climat se réchauffe, ce n'est pas une opinion. C'est un fait établi. Scientifiquement, etc., on ne peut pas en discuter. On peut discuter, en revanche, de ce qu'il est préférable de faire dans le contexte d'un climat qui se réchauffe. Et là, on peut avoir des opinions. Et on peut nourrir ces opinions de constatations, de faits, et de faits scientifiquement prouvés. Mais ça n'en demeure pas moins que ça reste des opinions. Par contre, on peut se prétendre être dans la raison scientifique, mais, ah, attention, parfois il y a des limites. Comme disait l'autre, j'ai raison, oui. Enfin, j'ai raison, oui, mais ça, c'est ton opinion. Voilà. Ça, ça s'applique à beaucoup de choses. L'analyse marxiste, c'est un fait ou une opinion ? Alors, ce n'est ni un fait ni une opinion. C'est une grille d'analyse, celle du structuralisme, appliquée à l'économie et aux rapports de classe. C'est un point de vue qui n'est pas partagé par tout le monde. C'est votre question, mais ce n'est pas ma réponse. C'est ça, c'est ma réponse. C'est pour ça que la phrase expliquer l'inexplicable, c'est excuser l'inexcusable n'a aucun sens, car elle mélange explication scientifique et opinion morale. Absolument, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ça pose des limites, vu que les choses sont moins étudiées, par exemple le racisme longtemps considéré comme des ressentis expéditaires. Oui, alors pour le coup, les connaissances scientifiques évoluent avec le temps, et heureusement, ce qui fait qu'on change de point de vue aussi avec le temps. J'opine que le référendum de la Constitution européenne n'a pas été pris en compte. Moi aussi, c'est une question de point de vue, parce que n'importe quel adhérent de l'UMP de la fin des années 2000 t'expliquerait que, bah si, regarde, on a fait le traité de Lisbonne, qui justement tient compte du nom au référendum de 2005. C'est leur point de vue sur le sujet. Moi, à titre personnel, je risque de ne pas trop être d'accord avec eux, mais... Une vidéo de Mr. Fee sur savoir et croire. Ah bah regardez, du coup, j'ai pas vu cette vidéo de Mr. Fee, mais dans le doute, regardez-la, parce que lui saura vous en parler un peu mieux que moi. D'un point de vue objectif, on ne peut être que d'accord avec l'idéologie de gauche. J'adore les phrases qui commencent par des trucs comme ça. Le capitalisme ne permet pas de vivre une société saine, on a vu les dernières années, on peut faire de l'écologie du capitalisme en même temps, c'est incompatible. Si tu veux. Si tu veux. Je pense que c'est un troll, ouais. D'un point de vue scientifique, j'ai raison. C'est un troll, c'est un très bon troll. Attends, j'ai pas vu. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je me battrai pour que vous ayez le droit de comprendre que j'ai raison. C'est Pablo Mirac qui a dit ça ? Même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je me battrai pour que vous ayez le droit de comprendre que j'ai raison. Elle est trop bien cette phrase. J'adore, j'adore. Elle est trop bien. Oh putain. C'est de la rhétorique quantique. Ta gueule, c'est quantique. Comme dirait la tronche en biais. Objectivement, avoir un prime qui dort et ne pas l'utiliser chez Jean Macier provoque de l'urticaire. Objectivement, scientifiquement même, il faut s'abonner à la chaîne de Jean Macier. C'est prouvé. C'est prouvé. Ceux qui ne s'abonnent pas sont dans une forme d'erreur, de faux en fait. Merci Orbital Garden pour ton prime. Ça provoque le décès et l'impuissance. C'est un fait. C'est un fait. Merci beaucoup Garuda de te mettre en conformité avec la science. scientifiquement, abonnez-vous. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Carrément, j'ai vu sur une vidéo Twitch, c'est prouvé, faites vos recherches les moutons. Merci Dishmothen. Merci Skinger. Ah, ça fait plaisir de voir autant de gens se mettre en conformité avec la connaissance scientifique. Merci. Enfin, merci. Non, je devrais même pas... Merci, c'est tellement évident. Merci Pedro Lito. Enfin, bravo. Non, il faut que j'arrête de dire merci. Il faut que je dise bravo. Bravo Pedro Lito. D'avoir enfin vu la lumière. Merci Artilabs. Merci Jacouille. Non, pas merci. Pardon. Bravo Jacouille. Bravo Spinuts. Merci Matito. Bravo Matito. Putain, j'ai pas le réflexe. Bravo Matito. Bravo Purpix. Bravo Livarius. Bravo, bravo. Source t'inquiète, frère. Merci la science. Ouais, ouais, ouais. Bravo Atlantismus. Elle est soin que c'est de chemise, t'as vu ça ? Le GIEC a dit dans un rapport qu'il faut s'abonner. Il s'écrit dans le rapport du GIEC. Bravo pour l'argent. Ah ouais, bravo pour l'argent. C'est scientifiquement, après 150 ans, les non abonnés à Jean Macier meurent. Ouais, enfin, ouais, alors là, le problème, c'est qu'on arrive dans le moment où la blague devient de moins en moins drôle parce que, merci, bravo, pardon, Spudos, bravo. Parce qu'on arrive aussi dans les trucs justement sur les complotistes, fake med, etc., qui commencent à vendre des solutions miracles pour avoir de la longévité et tout. Et en fait, c'est des vraies arnaques économiques. Ça devient dark. Ouais, ouais, c'est ça. Là, on arrive dans les limites des gens qui se font arnaquer, des gens un peu crédules qui se font arnaquer du pognon par des arnaqueurs peu scrupuleux. Pourquoi moi, il n'y a pas eu de notif d'abonnement ? Ah, pardon. Merci beaucoup, mon 3Y23. Merci beaucoup pour ton abonnement. Excuse-moi. Désolé s'il n'y a pas eu de notif. Tu viens de casser l'ambiance de ouf. Ouais, mais c'est bon, ça va. Scientifiquement, non. Scientifiquement, il y a une très bonne ambiance actuellement. Allez, tout le monde sourit, tout le monde applaudit. Allez. S'abonner à Jean Macier, c'est donc une arnaque économique ? Pas du tout. Pas du tout. C'est pour la croissance verte. Si c'est pour la croissance verte, je m'abonne. Mais non, mais c'est bon, t'es déjà abonné. Ravi de faire partie de cette croissance verte. Ah oui, non, vous êtes les meilleurs. Peut-on tout justifier par la science ? Vraie question. Non, mais ça, c'est des questions de philo. C'est des sujets philo. Moi, il est 18h, je suis en stream depuis 3h. Donc voilà, je vous propose qu'on arrête dans pas trop longtemps. Que je vous remercie toutes et tous du fond du cœur d'avoir suivi ce stream. C'était sympa. Je vous rappelle qu'on reprend demain. On refait un stream demain. À quelle heure déjà, demain ? Attends, je l'ai mis à quelle heure ? Vous avez vu la prog de la semaine ? Elle est sur Twitter. Vous avez vu la prog de la semaine cette semaine ? Bon, c'est une prog assez classique pour le coup. Revue d'actu hier, aujourd'hui. Revue d'actu demain à 17h. Donc demain, rendez-vous à 17h. Jeudi, backseat, à 19h30. Et vendredi, par contre, je ne stream pas. Je fais dodo. Voilà, c'est au repos. Voilà. Programme de la semaine, tout ça. C'est bon, vous l'avez suivi, vous l'avez liké. Tu ne seras pas levé. De quoi ? Demain à 17h ? Pour connaître les invités de Backseat, rendez-vous sur le compte Twitter de l'émission Backseat ou sur le compte Instagram. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain. Ciao, bye, bye. Au revoir. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous. C'était cool. A très bientôt. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501